Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. La journée mondiale contre l'homophobie, est-ce que déjà avant qu'on ait fait l'association, est-ce que tu avais entendu parler de cette journée ? Oui, je connaissais cette journée, je n'avais jamais participé à ce genre d'événement, mais c'est vrai que j'en avais entendu parler. C'est la deuxième année qu'on participe en tant qu'association, l'année dernière on l'a fait à la victoire, on en parlera tout à l'heure quand on évoquera le 17 mai à Bordeaux. Mais voilà, on expliquera un petit peu notre ressenti sur ce qu'on a, comment on voit le 17 mai, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, en premier, on va d'abord commencer à parler de ce qu'est le 17 mai, pourquoi, d'où est venu ce 17 mai ? Donc d'abord, pourquoi une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie ? C'est qu'en 2008, des relations sexuelles entre deux personnes du même sexe étaient passibles de peine de mort dans encore 7 pays, et considérées comme criminelles dans plus de 80 pays. C'est terrible. Dans la plupart des pays du monde, les lesbiennes, gays, bisexuelles et personnes transsexuelles, ou transgenres même, voient leurs droits de l'homme fondamentaux, tels qu'ils soient définis, entre autres, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, bafoués quotidiennement. La journée fut lancée avec la volonté de créer une communauté mondiale d'activistes et de militants, partageant un idéal commun, celui d'un monde sans homophobie ni transphobie, un monde dans lequel chacun pourrait vivre librement sa sexualité, tout autant que l'identité du genre avec laquelle il ou elle souhaite vivre. La naissance de cette journée, dans la lignée d'autres initiatives, telles que la création d'une journée nationale contre l'homophobie en 2003 au Québec, par la Fondation Émergence est célébrée en juin, Louis-Georgetin, professeur d'université française, militant pour la cause noire et les droits des personnes LGBT, directeur de publication du dictionnaire de l'homophobie, lance en août 2004 une initiative visant à créer une journée internationale contre l'homophobie à portée mondiale. Il lance un appel, citation qui dit, pour une reconnaissance universelle de la journée internationale contre l'homophobie, donc on appelle ça l'IDAO au niveau mondial, et propose que cette journée soit célébrée le 17 mai en mémoire de la décision de l'Organisation Mondiale de la Santé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Voilà, ça en fait le 17 mai c'est pas une journée au hasard, c'est vrai que ça correspond effectivement lorsque l'OMS a déclaré que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. Et ça s'est passé un 17 mai, voilà pourquoi le 17 mai est né. Donc avant même le 17 mai 2005, après une longue année de campagne et d'efforts, les résultats sont là. 24 000 personnes tout autour de la planète, ainsi que des organisations internationales réputées, telles ILGA, IGLHRC, le Congrès Mondial pour les Juifs LGBT, la Coalition des Lesbiennes d'Afrique, pour n'en citer que quelques-unes, ont signé l'appel IDAO. Déjà en mai 2005, la journée internationale contre l'homophobie avait vu se développer de nombreuses activités dans différents pays du monde. Pour la toute première fois, ont eu lieu des événements LGBT au Congo, en Chine et en Bulgarie. Joseph Borrell, alors président du Parlement européen, fit une déclaration pour apporter son soutien à l'IDAO et invita Louis-Georgetin à la conférence organisée par le Parlement de l'Union Européenne lors de l'IDAO 2006. Entre temps, une nouvelle campagne avait été lancée intitulée pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité. Avant même le 17 mai 2006, cette campagne s'était vue attribuer le soutien de nombreux prix Nobel, donc Desmond Tutu par exemple, Amartya Sen, Elfriede Jelinek, Dario Faux, José Samargo entre autres. Il y a aussi les artistes comme Meryl Streep, Cyndi Lauper, Elton John, David Bowie, et aussi d'intellectuels comme Noam Chomsky, Judith Butler, Bernard-Henri Lévy. Il y a aussi les ONG comme Lilga et FIDH, d'hommes et de femmes politiques, etc. Donc toujours pour l'IDAO 2006, le comité IDAO et Guérussia co-organise la première marche des fiertés à Moscou, précédée par une conférence internationale IDAO réunissant de nombreux activistes, organisations et hommes politiques d'Europe et d'Amérique du Nord. En juillet 2006, grâce aux efforts de la fondation Émergence, la conférence de Montréal sur les droits humains des personnes LGBT, organisée dans le sillage des Out Games, inclut dans sa déclaration de Montréal un appel à tous les gouvernements à reconnaître le 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie. Donc pourquoi le 17 mai ? Donc on l'a déjà dit, c'est-à-dire que le 17 mai fut choisi car cette date représente l'anniversaire de la décision de l'Organisation Mondiale de la Santé qui, en mai 1990, supprimait l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Cette victoire pour la cause lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, LGBT, fut une avancée essentielle dans la prise en considération de la liberté et de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre comme un droit humain fondamental et essentiel. Donc la reconnaissance officielle de cette journée. En juin 2010, IDAO a été officiellement reconnu par le Parlement de l'Union Européenne grâce à une initiative de l'Intergroupe du Parlement Européen sur les droits des personnes LGBT. La Belgique, grâce à l'Association Européenne des Droits de l'Homme. Le Royaume-Uni, grâce aux efforts de Derek Lénard. De Gala, le Mexique aussi, à la suite d'une initiative du député David Sanchez Camacho. Il y a aussi le Costa Rica, grâce aux efforts de l'organisation CIPAC de The Netherlands suite à une action du COP, du COC plutôt. Il y a Act Up aussi et le comité IDAO ont travaillé ensemble pour emmener la France à reconnaître la journée. Au Luxembourg, une alliance entre le Parti Vert et l'organisation LGBT Rosa Lettsberg. En Espagne, la mobilisation de coalitions nationales a permis la reconnaissance officielle de la journée par le Parlement. Au Brésil, les efforts récents de l'organisation ABGLT. Et en Argentine, Bolivie, Australie, Croatie, etc. Donc tout plein de pays au monde qui ont reconnu cette journée. Quels sont les objectifs concrets de cette journée ? Alors concrètement, notre premier objectif est de susciter des actions. Ces actions peuvent prendre différentes formes, donc les débats dans une salle de classe, une exposition dans un café, une manifestation de rue, programme radio, comme on est en train de faire d'ailleurs, projection d'un film dans une maison de quartier, table ronde organisée par un parti politique, on l'a fait mercredi, concours de nouvelles publiées dans un journal, campagne de sensibilisation menée par une association, etc. Donc ces initiatives peuvent être soutenues par des associations LGBT, par des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi par des femmes et des hommes aux intérêts différents et de n'importe quelle origine et milieu social. En réalité, nombreux sont ceux aujourd'hui qui, sans avoir intérêt particulier pour les questions liées à l'homosexualité, s'inquiètent du problème de l'homophobie. Le deuxième objectif de cette journée est de renforcer la visibilité des nombreux mais souvent isolés efforts de tous les activistes tout autour de la planète. Des actions qui ont lieu le même jour bénéficieront à la visibilité collective et gagneront en efficacité et en impact. Maintenant que la journée est devenue une rencontre annuelle, les médias et l'opinion publique seront d'autant plus attentifs aux questions soulevées ainsi qu'aux avancées au recul. Par ailleurs, ceux qui coordonnent la journée peuvent rendre compte des résultats consécutifs aux efforts menés, en informer les journalistes et promouvoir aussi un échange des meilleures pratiques parmi les militants. Ce projet a également un troisième objectif, inscrire cette journée sur l'agenda national du plus grand nombre de pays possible pour ensuite l'avoir adopté à une échelle internationale. Il s'agit évidemment d'un objectif de long terme. La reconnaissance officielle constitue en effet non seulement un symbole et les symboles ont une véritable portée, comme nous le savons tous, mais elle contribuera aussi à la persistance de la lutte. La reconnaissance officielle permettra en outre de montrer que la lutte contre l'homophobie n'est pas seulement une affaire d'homosexuel, de bi ou de transsexuel, mais que c'est aussi l'entière responsabilité des pouvoirs publics tout autant qu'une préoccupation de la société dans son ensemble. Donc à partir du moment où l'homophobie se manifeste différemment suivant les climats sociaux et géographiques, la réponse appropriée y diffère elle aussi. Dans de nombreux pays du Sud, le problème repose sur les mariages forcés, on parle des hétérosexuels, concernant essentiellement des femmes. Dans de nombreux pays du Nord, c'est le droit au mariage homosexuel qui est au cœur du débat. En France d'ailleurs, on est en plein dedans. Dans certaines sociétés, les hommes homosexuels peuvent se retrouver exclus, voire publiquement lynchés, tandis que les femmes homosexuelles sont enfermées dans leur maison ou bien condamnées à une vie de solitude. Dans certains cas, l'homophobie est pratiquée au nom de Dieu, dans d'autres, au nom de la science. Parfois l'homosexualité est condamnée, mais les transsexuels toléraient. Ça, c'est étonnant par contre. Quand ce n'est pas l'inverse, suivant le contexte, la bisexualité peut être considérée comme une faute mineure ou comme le pire des vices. Ça, c'est quelque chose que, voilà, peut-être qu'on parle beaucoup d'homosexualité, mais on parle très peu de bisexualité aussi d'ailleurs. Et surtout la transsexualité, on va en parler d'ailleurs parce que ça fait partie de la journée du 17 mai. Pour résumer, il y a de nombreuses stratégies possibles et seul un travail coordination générale peut révéler la pertinence de certaines initiatives mises en place à différents endroits. Pour avoir un aperçu de la diversité des approches et des actions dans lesquelles les organisations s'engagent, consultez le rapport annuel IDAO. Voilà, il y a un site internet qui existe de l'IDAO. Donc, il y a l'émission aussi du comité IDAO, parce que c'est un comité aussi qui existe. Donc, le comité IDAO a été mis en place par les fondateurs de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, parce qu'il faut bien insister aussi que ce n'est pas que contre l'homophobie, mais c'est aussi contre la transphobie. « Notre objectif est de faire de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie une préoccupation mondiale et un moment de mobilisation, espace essentiel pour les militants, afin d'agir à tous les niveaux. Nous travaillons tout au long terme de l'année afin de faire connaître la journée et d'encourager les militants de tous niveaux. Nous agissons pour accroître le poids politique de la journée ainsi que sa capacité à attirer l'attention médiatique et politique, notamment par la promotion de sa reconnaissance obtenue par des intervenants officiels et en soulignant la portée et la diversité de la mobilisation lors de la journée. Nous aidons les organisations locales à élaborer des stratégies en manière de plaidoyer, de sensibilisation et de campagne publique tout autour de la journée. » C'est bizarre, tout ce qu'on est en train de lire, ça fait penser à ce qui s'est passé il y a deux jours, on va en parler. « Nous utilisons l'attention médiatique et politique lors de la journée elle-même afin de promouvoir des messages contre l'homophobie et la transphobie à travers des activités de campagne publique telles que des projets vidéo, des collaborations avec des artistes, etc. » Voilà. Donc il y a eu aussi des campagnes qui ont eu lieu, alors je n'ai pas les deux dernières années, par contre, et je sais que cette année c'était sur les qualités des droits, on a même eu une affiche par l'inter-LGBT. Donc on peut donner par exemple les années précédentes, en 2004-2005, c'était pour une reconnaissance de la journée internationale contre l'homophobie. Voilà, c'était un peu simple. 2005-2006, c'était pour une décriminalisation de l'homosexualité. Ça c'est déjà fort. C'est déjà beaucoup plus fort. En 2006-2007, c'était non à l'homophobie, oui à l'éducation. En 2007-2008, c'était non à la lesbophobie, parce qu'il ne faut pas les oublier, les lesbiennes, bien sûr. Et en 2008-2009, contre la transphobie et pour le respect de l'identité du genre. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Ben ouais, par contre, je voulais juste préciser un petit truc par rapport à l'IDAO. Ça a quand même, quand ça a été créé, le 17 mai, ça a été créé dans plus de 60 pays quand même. Ce 17, le 17 mai. Mais en tout cas... C'est devenu journée internationale puisque ça a été dans 60 pays à travers le monde. Vous voyez, je voudrais souligner quelque chose, ça a été bien dit dans l'origine du 17 mai. C'était bien dans un but bien fort, bien militant pour sensibiliser les gens. C'était bien ce but-là. C'était d'inviter... En fin de compte, le comité IDAO s'est créé, voilà, à l'occasion du 17 mai, mais c'est pour inviter les citoyens, les associations, les collectivités territoriales, le gouvernement aussi à faire des actions de dire qu'en fin de compte, les inégalités sont toujours actuelles et c'est pour ça qu'on se bat pour éviter que les inégalités se fassent. Alors, il y a aussi l'histoire de la visibilité. C'est bien. C'est pour ça, je compare beaucoup, j'ai tendance à faire ça, à comparer le 17 mai avec les Gay Pride. Bon, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Je vois plus le 17 mai, je vois plus, c'est bizarre, mais je trouve que c'est beaucoup plus important le 17 mai que les Gay Pride. Les Gay Pride, c'est bien au niveau visibilité, tout le monde l'a dit, on en parlera tout à l'heure par rapport à ce que j'ai entendu il y a deux jours. Je vois, on est bien d'accord, le 17 mai, c'est dans un but de sensibiliser militants et surtout sensibiliser les politiques d'après ce que j'ai compris. Au niveau politique, ça c'était le but. Il y a deux jours, je n'ai pas retrouvé ça personnellement. Mais bon, on en parlera après. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que les Gay Pride, il y a un message fort, mais c'est pas le même, c'est pas pareil. C'est plus festif que... On en parlera ça tout à l'heure. Moi aussi. Voilà, donc on voudrait aussi... Qu'est-ce que tu en penses toi du 17 mai ? Comment tu vois toi le 17 mai personnellement ? Comment tu le vois ? D'ailleurs, les gens qui nous écoutent c'est qu'ils vont nous appeler. J'ai une question à vous poser. Comment voyez-vous le 17 mai ? Voilà, le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. Comment vous le voyez ? Qu'est-ce que vous attendez du 17 mai ? C'est une question que je vais vous poser et qu'il y aura peut-être un auditeur qui pourra m'appeler juste à l'instant par rapport à ça. D'ailleurs, je vais le mettre en ligne au téléphone si quelqu'un veut réagir par rapport à... 05 56 95 71 26. Voilà, le téléphone est en marche. Si quelqu'un qui veut me répondre à cette question, appelez-moi. Tu veux dire quelque chose ? Oui, non, mais par rapport au 17 mai, c'est vrai que c'est... C'est un engagement de tous, de... C'est pas question de visibilité, c'est juste de faire prendre conscience qu'il y a des inégalités en France et à travers le monde et c'est vrai que... C'est que les gens pensent qu'ils regardent autour d'eux personnellement qu'ils ne se disent pas qu'ils soient tout seuls. D'accord. Voilà. C'est qu'on est tous des êtres humains qu'on... C'est pas parce qu'on a choisi une orientation sexuelle différente et voilà, pour la plupart des homos, des lesbiennes, des gays, des bi, des trans et de tout... des intersexes et tout cela, du monde LGBT en général, c'est pas parce qu'on a choisi une... une sexualité différente des hétéros que nous sommes pas des êtres humains. Voilà. Et cette journée-là sert à faire reconnaître le fait qu'on... C'est pas... Qu'on est quand même des êtres humains avant tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous appeler au téléphone ou même réagir sur le chat ? S'il y en a qui veulent aller... S'il y a qui préfère aller sur le chat, réagir sur le chat, il y a aussi un chat pour réagir www.equality-radio.fr. Je vais y arriver aujourd'hui. S'il n'y a pas de réaction, on poursuit. Donc je répète la question pour ceux qui veulent. 05-56-95-71-26. Ça, c'est le numéro de la radio. Pour ceux qui veulent réagir, comment voyez-vous le 17 mai ? Qu'est-ce que vous attendez du 17 mai ? Est-ce que certains ont aussi entendu parler de ce 17 mai ? D'ailleurs, ça fait partie des interviews que tu as préparées. On mettra ça quand on fera un bilan de Bordeaux. Est-ce que... Non, personne. Bon, écoutez, on va poursuivre. Dans ce cas, je vais couper le téléphone parce qu'on a besoin de continuer. Dans ce cas, je voudrais faire un peu... Je voudrais parler de l'homosexualité depuis 250 ans. Oui, je suis en train de garder les dates. Ça fait donc 250 ans parce que ça ne date pas d'aujourd'hui le problème d'homosexualité. Je vais essayer peut-être d'évoquer l'histoire de l'homosexualité en France parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas. Donc je le fais date par date parce que c'est ce que j'ai. Donc par exemple, en janvier 1750, le dernier bûcher de Sodome en France, il y a eu deux hommes surpris en train de s'embrasser dans la rue qui ont été brûlés en place de grève. C'était à la place de l'hôtel de ville à Paris. Le 6 juillet 1750, c'est la dernière fois que l'on brûlera vif des homosexuels en France. Encore heureux quand même. Encore heureux, oui, c'est vrai que c'est encore heureux et c'est malheureux d'ailleurs toutes les agressions qui se passent, que ce soit pour les homos, les lesbiennes, les bi, les trans, normalement, ça ne devrait même plus exister. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça existe encore. Et ça existe encore. Pas en France, mais ça existe en Afrique. J'ai vu une vidéo l'année dernière. Il y a encore 9 pays qui font jusqu'à la peine de mort. J'ai vu ça, mais c'était dans un pays d'Afrique, si je ne me trompe pas. En plus, c'était publié en vidéo. On voyait, c'était un homosexuel en Afrique. Il y avait plein de gens autour de lui qui se faisaient asperger d'essence et qui a été brûlé vif. C'était affreux avant en vidéo. Je n'ai jamais vu ça. Je me suis dit comment on peut montrer ça en vidéo en plus. Et normalement, ce genre de vidéo devrait ne plus exister. Et puis je me dis comment un truc pareil existe encore, même en Afrique. Je veux bien la peine de mort, pourquoi pas, mais brûler vif devant des gens en public, c'est imondable. C'est abusé. On poursuit au niveau chronologie. En 1789, tout le monde le sait, c'est la Révolution française. Il y a eu, pendant la Révolution, l'abandon de la répression pénale de l'homosexualité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout le monde croit que c'est depuis 1982, mais ça a déjà été aboli en 1789. Certains ne le savaient pas ça. Ensuite, le 25 septembre au 6 octobre 1791, il y a eu un nouveau code pénal, laïcisé, qui abandonne le crime de sodomie, c'est-à-dire les rapports homosexuels en privé entre adultes consentants. Donc il y a Napoléon Bonaparte, qui a été premier consul à l'époque de la République française, qui avait seul l'initiative des lois, charge le 13 août 1800, une commission de quatre membres. il y a eu Tronchet, il y a eu Bigot de Préameno, il y a eu Portalis et Malville, de préparer un projet de code. Ce code civil du 21 mars 1804, qu'on appelle aussi le code Napoléon, qui inscrit la majorité sexuelle comme source de discrimination, qui est fixé à 15 ans pour les hétérosexuels et 18 ans pour les homosexuels. La notion d'atteinte publique à la pudeur présente dans le code est souvent utilisée pour réprimer l'homosexualité. Ça, par contre, certains ne le savaient pas. Ensuite, en 1810, le code napoléonien ne réprime plus les relations entre adultes consentants. D'accord ? Le 25 mai 1895, l'écrivain Oscar Wilde, qui était condamné pour délit d'homosexualité, a deux ans de travaux forcés. Il purgera cette peine de la très répressive prison de Reading, au sud de l'Angleterre. Il a écrit De Profundis, c'est ce qu'il a écrit. C'est une longue lettre qui a été écrite à Alfred Douglas, son amant. Et à sa sortie de prison, il s'exilera en France et publiera le poème La balade de la géole du Reading en 1898. Il mourra à Paris dans la misère et la solitude en 1900. C'est triste, comme histoire. Là, on change de décennie, même de siècle. Là, on est en 1920, cette fois. Les services de police renforcèrent leur surveillance des mœurs. Les fichiers ainsi constitués seront remis aux nouvelles autorités nationales socialistes dans le Haut-Rhin, le Barin et la Moselle et ainsi ont constitué la base de centaines de persécutions et de déportations d'homosexuels. C'est même avant la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé. Puis en 1933, Hitler et son parti nazi arrivent au pouvoir en Allemagne. Voilà, c'est là que commencent les problèmes. En mars 1934, début des rafles d'homosexuels en Allemagne. On n'était pas encore la Deuxième Guerre mondiale en 1934. La Deuxième Guerre mondiale commence en 1939. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est sûr. Ensuite, le 17 juin 1940, l'Alsace est occupée par les forces du Troisième Reich. Dès les premières semaines de l'invasion de la Gestapo arrêtera à l'aide de fichiers de la police française et déportera au titre du motif paragraphe 175 qu'on a beaucoup parlé il y a c'était le 28 et 29 avril dernier qu'on avait la journée de l'éportation. On a beaucoup parlé de ça. Il y a eu 210 homosexuels en l'état des documents d'archives qui ont pu être consultés. Il y a eu 206 personnes résidentes dans les trois départements annexés du Barin, du Haut-Rhin et de Moselle et quatre personnes étaient des français d'autres départements. Ils ont été volontaires pour le STO arrêtés en Allemagne et ainsi au bout de quatre années de recherche historique la Fondation pour la mémoire de la déportation peut affirmer que la déportation pour motifs officiels avancés d'homosexualité a bien existé pour un nombre relativement peu important de personnes c'est-à-dire 210 sur 161 000 environ et que parmi les personnes concernées certains ont bien été envoyées dans des camps et y sont mortes. C'est triste à entendre. Ensuite en 1942 on est toujours en pleine période de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la première fois depuis la Révolution une loi introduisant une discrimination fondée sur le sexe des partenaires est adoptée. C'est l'amiral Darlan qui est assumant la charge du chef du gouvernement des affaires étrangères de la marine de l'information et du secrétariat d'Etat à l'intérieur et qui en est l'initiateur. Il écrit une note le 14 avril 1942 à l'intention du gouvernement voilà ce qu'il dit il a cité mon attention a été attirée sur une importante sur une importante affaire d'homosexualité où se trouvaient compromis des marins et des civils. Les seules mesures de répression actuellement en mon pouvoir sont les sanctions disciplinaires contre les marins. La législation actuelle ne permet d'effectuer aucune poursuite contre les civils. L'impunité dont ils sont assurés encourage leurs agissements. Aussi je demande aux gardes des Sceaux s'il ne serait pas opportun d'envisager une procédure et un texte de loi permettant de poursuivre de la même façon les civils. Donc il voulait remettre en place une loi contre l'homosexualité. Chose qui s'est produite malheureusement parce que le 6 août 1942 c'est la loi numéro 744 à l'époque Pétain signe un texte de loi portant la majorité sexuelle pour les actes hétérosexuels à 15 ans mais pour les homosexuels à 21 ans. D'accord. 21 cette fois on passe de 18 ans à 21 ans. 3 ans de plus. Voilà. Après ça a changé en 1882 on en parlera. Ça c'est très agréable aux oreilles. Donc c'est purement de la répression d'homosexualité et le régime fasciste de Vichy par des discours d'une violence extrême contribuera à l'accroissement de l'homophobie qui se traduira par une violence exercée par toute la société au quotidien et sur les homosexuels. Puis entre 1940 et 1944 il y a eu des milliers d'homosexuels qui ont été livrés à la Gestapo à cause des fichiers illégaux de la police française. Ils seront expulsés, torturés, violés, déportés ou exterminés. C'est terrible. C'est terrible. Et on était pourtant à la fin de la guerre. Ensuite, le 8 février 1945 la continuation de l'ordre moral ambiant a permis à la loi de 1942 de faire partie des textes maintenus par le gouvernement de la Libération. La linéa 3 de l'article 331 du code pénal qui dit sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende alors c'est à l'époque en francs de 60 francs à 15 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans. Mon dieu, hein ? Le paragraphe 175 est maintenu en Allemagne. Les déportés homosexuels ne peuvent obtenir ni reconnaissance ni indemnisation. La politique de l'après-guerre ne s'est donc pas caractérisée à une approche plus conforme au respect des droits de l'homme pourtant fortement réaffirmée dans la Constitution de 1946. Des adolescents de même sexe ayant des rapports librement consentis entre eux peuvent être poursuivis pour attentat à la pudeur ou encore pour coups et blessures réciproques. C'est stupide. C'était terrible. C'est stupide. Ensuite, en 1949, le préfet de police de Paris interdit aux hommes de danser entre eux. Je ne savais pas qu'on avait... C'est terrible mais on n'a pas le droit de danser entre eux à cette époque-là. On n'a même de danser. Je ne vois pas quels sont les rapports entre danser et des rapports sexuels. Je n'arrive pas à comprendre les deux. Moi non plus, mais bon. Ensuite, on passe dans la Ve République. On est sous De Gaulle le 18 juillet 1960. L'amendement du député UNR de la Moselle, Paul Myerguet, classe l'homosexualité, fléau social et donne au gouvernement le droit de légiférer par décret pour la combattre. Le 25 novembre 1960, une ordonnance ajoute la circonstance aggravante d'homosexualité en matière d'outrage à la pudeur suite à la proposition d'amendement Myerguet, article 330, alinéa 2. Ensuite, et c'est là que ça a commencé le problème, la France en 1968 et c'était qu'en 1968, tout le monde pensait que c'était très très loin mais en fait ce n'est qu'en 1968, écoutez ce que je vais vous dire, adopte la classification de l'Organisation Mondiale de la Santé classant l'homosexualité dans les maladies mentales. Et c'était qu'en 1968, c'était qu'en 1968, tout le monde pensait que ça date de loin, et bien non, c'était récent. C'était il y a à peine, voilà, aujourd'hui ça fait 44 ans. C'est... Voilà quoi. Donc tout le monde pensait que c'était de loin par rapport à la guerre mondiale et non, c'était qu'en 1968. Donc là, je suppose que je dois apprendre certaines choses à certaines personnes. Puis en 1971, il y a eu la création du FHAR qui est le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. La modification en 1974 de l'article 331 abaissera la majorité sexuelle des homosexuels à 18 ans au lieu de 21 ans. Donc déjà, il y a eu un petit effort quand même en 1974. Là, je crois qu'on est arrivé dans le gouvernement Giscard d'Estaing. dont le Giscard d'Estaing a pris le pouvoir en 1974. Et toutefois, quand même, la majorité sexuelle pour les hétérosexuels reste à 15 ans. Il y a encore une discrimination. Voilà. Donc on est en 1974. Puis en février 1978, le sénateur radical de gauche Henri Cavallé, qui s'appelait plutôt Caillavé plutôt, dépose une proposition de loi visant à abroger les discriminations légales dont les homosexuels font l'objet. Cette loi va tenter de mettre fin au racisme institutionnalisé. Elle ne sera pas, malheureusement, adoptée. Ensuite, en juin 1978, lors de la discussion relative à la proposition de loi tendant à réprimer une proposition de loi tendant à... Oui, ça fait bizarre que je vois deux fois ça. C'est pas grave. Puis efficacement le viol aussi. Il y a le Sénat adopte un abondement gouvernemental défendu par Monique Pelletier, d'accord, ministre de la famille et de la condition féminine. Les relations sexuelles librement consenties entre personnes mineures de même sexe et de moins de 21 ans sont donc dépénalisées. Ainsi que les relations sexuelles librement consenties entre une personne de 21 ans ou plus et une personne de moins de 21 ans. Ensuite, il y a eu la création, toujours en 1978, du comité d'urgence anti-répression homosexuelle destiné à lutter contre l'article 331 du code pénal qui fixe la majorité sexuelle des homosexuels plus tard que celle des hétéros. Ensuite, en 1979, Jean Le Bithou fonde le magazine français homosexuel Guépier, qu'on connaît très bien aujourd'hui d'ailleurs, qui est sur Guévox, au cœur d'un contexte politique difficile. Il parviendra à publier ses rubriques jusqu'en 1992. Le magazine jouera un rôle essentiel dans la libération des homosexuels en France et trois ans après sa disparition, le mensuel Têtu reprendra le flambeau avec succès. Ensuite, le 28 avril 1980, d'après Choisir, donc ça c'est un magazine, François Mitterrand se prononce clairement contre la répression des mœurs, les discriminations légales. Une citation qui dit « Il n'y a pas de raison de juger le choix de chacun qui doit être respecté. Aucune discrimination ne doit être faite en raison de la nature des mœurs. J'en ai pris la responsabilité. » Ça, c'était le discours de François Mitterrand. Il n'était pas encore élu à cette époque encore. C'était en 1980. Dans la loi du 23 décembre 1980, le gouvernement propose de supprimer les lois anti-homosexuelles mais il recule devant la pression du groupe principal de la majorité, le RPR, mené par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean Foyer. Puis, on arrive au cas travers 1981. C'était à un mois de l'élection présidentielle. Il y a eu une manifestation à Paris de plus de 10 000 personnes à peu près qui annoncent les futurs gay pride. Voilà, déjà, peut-être les gay pride qui arrivent dans les années 90. Mais on est quand même en 1981. Vous savez, c'est quand même pas mal. On croirait que ça a commencé en 90, mais il y a eu quand même une bonne manifestation en 81. Puis, en mai 1981, François Mitterrand, il a été élu président de la République. Le nouveau gouvernement va adopter deux projets de loi présentés par M. Robert Badinter, un grand monsieur avec un grand M, il faut souligner, ministre à l'époque de la justice. « Ces lois vont mettre fin à la possibilité de condamner pour outrage public à la pudeur lorsque l'on est homosexuel. Elles aborderont aussi l'inégalité face à la majorité sexuelle. » Le garde des Sceaux, M. Robert Badinter, a stipué. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, « L'Assemblée, c'est quel type de société toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes d'un grand pays de liberté comme le nôtre. Il est temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens dans tant d'autres domaines. La discrimination, la flétrissure qu'implique à leur égard l'existence d'une infraction particulière d'homosexualité les atteint, nous atteint tous à travers une loi qui l'exprime l'idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. » Voilà ce qu'il a dit. C'est un court extrait de Robert Bannater qu'on en a parlé en décembre dernier parce qu'il y a eu un texte qui a fait 30 ans. Son texte date de 30 ans. C'était en décembre dernier. On a fait un spécial Ecoletti sur ça. Ensuite, on arrive au 11 juin 1981. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defer, supprime le groupe de contrôle des homosexuels à la préfecture de police et les fichiers les concernant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le 12 juin 1981. Il y a eu le ministère de la Santé qui n'accepte plus de prendre en compte l'homosexualité dans la liste des maladies mentales de l'OMS. En France, elle date de 1982. 90, c'est mondial. Mais en France, ça date de 1982. Ça, il faut bien le souligner et bien le noter. Donc justement, 27 juillet 1982, l'homosexualité n'est plus un délit en France. Sur une proposition du ministre de la Justice, Robert Bannater, l'Assemblée nationale, vote la dépénalisation de l'homosexualité avec l'abrogation de l'article 332-1 du code pénal, l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit. Puis, toujours en 1982, il y a une loi qui a été adoptée. On va revenir à l'indifférence légale à l'égard de la sexualité. Cela a mis fin également aux lois Pétain actées lors du régime de Vichy, qu'on a cité tout à l'heure. Le 4 août 1982, c'est la date de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Voilà la date qu'il faut retenir, c'est le 4 août 1982. D'accord ? Toujours en 1982, d'ailleurs, le maire de Saint-Lumine de Clisson, en Loire-Atlantique, délivre un certificat de concubinage à un couple lesbien, mais celui-ci se voit refuser le bénéfice des dispositions concernant les ayants droits des concubins. Au même moment, les concubins hétérosexuels voient leur reconnaissance accrue. Malgré les avancées en matière d'égalité des sexualités, on voit que de nombreux combats sont encore à mener. Et après les attaques homophobes de l'évêque de Strasbourg à l'occasion d'une réunion de l'ILGA, en 1982, qui traitait les homosexuels d'infirmes. Il ne manquait plus que ça. Après les mandaties mentales, on est des infirmes maintenant. C'est la nouveauté du jour. Pierre Sill sort de son silence dans lequel il vivait. Il publie une lettre ouverte pour répondre aux propos offensants de l'évêque. Alors, il a dit, on peut citer déjà Pierre Sill, il est né le 16 août 1923 à Aguenot. Il est décédé en 2005 à Toulouse. Et c'est la seule personnalité homosexuelle française à avoir témoigné à visage découvert de sa déportation durant la Seconde Guerre mondiale pour motifs d'homosexualité. Les lois adoptées en 1982 et 1983 sur le logement et ou le statut des fonctionnaires font disparaître la notion de bon père, de famille ou de bonne mère, des conditions requises respectivement pour la jouissance d'un bien immobilier ou l'accès aux emplois publics. Ce sera donc en plus de plus en plus facile pour les couples homosexuels d'acquérir un bien immobilier. Ensuite, on arrive en 1991, on change de décennie, l'Assemblée fait barrage à une tentative du Sénat de recriminaliser l'homosexualité. Encore heureux. On n'en quitte plus que ça. En 1992, la proposition de loi instaurant le contrat civil, le contrat d'union civile, parce que ça ne date pas du PAC, ça date de 1992 cette proposition. Donc le CUC se propose de reconnaître l'union de deux personnes quel que soit le sexe et la nature de la relation qui les unit. Et ensuite, le 17 mai 1993, alors c'est ça que je trouve bizarre parce que j'ai deux dates différentes. J'ai 90 et 93. Alors quelle est la bonne date ? On m'a dit 17 mai 90 et moi j'ai 17 mai 93 ici aussi. Non, non, c'est 93. Voilà. Donc j'ai le 17 mai... C'est 93 la bonne date. L'homosexualité est définitivement rayée par l'OMS de la liste des maladies mentales. C'est toujours agréable aux oreilles ça. C'est cette date qui servira pour la commémoration de la journée internationale contre l'homophobie qui sera d'ailleurs plus loin en 2005. En juin 1994, l'État reconnaît la valeur de son témoignage et son motif de déportation lui délivrant le titre de déporté politique. Le statut de déporté homosexuel est inexistant en France. Heureusement. On arrive après le fameux 16 novembre 1999. Alors qu'est-ce que c'est le 16 novembre 1999 ? Ça tu devrais le savoir. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1999 ? Le 16 novembre 1999 ? Oh là, super ta gorge. Essaye encore. Donc, tu disais ? Je suis malade alors. Non, mais est-ce que tu te souviens ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. 1999. Donc, je viens de parler du contrat civil. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a eu en 1999 ? Quelle loi a été adoptée ? C'est la loi qui est par rapport au... Au... Au Pax. Non, c'est au Pax quand même. Enfin, d'accord. On te connaît vraiment tes dates. Donc, ça a été adopté le 16 novembre 1999. Le fameux pacte civil de solidarité qu'on ne connaît plus sous le nom de Pax qui a été voté par l'Assemblée nationale. Il ouvre la voie et la reconnaissance par l'État des couples homosexuels. Malheureusement, les chiffres que j'ai vus mercredi, c'est pas tout à fait ça. J'en parlerai après. Parce qu'on dit que c'est en faveur des homosexuels mais finalement, il n'y en a pas eu beaucoup par rapport aux hétérosexuels qui se pactent. On en parlera après. Donc ensuite, on est en juin, non plutôt, le 26 avril 2001 et pour la première fois, l'État, par la voix du Premier ministre Lionel Jospin qui a évoqué la déportation pour l'homosexualité lors d'une cérémonie d'inauguration de plaques dans l'Hôtel des Invalides, il a cité « Il est important que notre pays reconnaisse pleinement les persécutions perpétrées durant l'occupation d'une certaine minorité. Les réfugiés espagnols, les tziganes ou les homosexuels, nul ne doit rester à l'écart de cette entreprise de mémoire. » Voilà ce qu'a dit Lionel Jospin en 2001. C'est très fort. Ensuite, le 15 novembre 2001, il y a eu la publication du rapport de la Fondation pour la mémoire de la déportation, le fameux MDH, qui affirme que la déportation pour motif officiel pour l'homosexualité a bien existé en France, soit 56 ans après la fin de la guerre. Et le 24 avril 2005, on commence déjà à s'approcher, lors de la journée nationale du souvenir de la déportation, le président de la République, Jacques Chirac, à cette époque, qui a reconnu dans son discours à la nation la déportation d'homosexuels, les Français dans les camps nazis. Donc il a cité, la citation de Jacques Chirac, il a dit, en Allemagne, mais aussi sur notre territoire, celles et ceux que leur vie personnelle distinguait, je pense aux homosexuels, étaient poursuivis, arrêtés et déportés. Voilà ce qu'il a dit. Et enfin, dernière date, le 17 mai 2005, c'est la première journée internationale contre l'homophobie. Voilà. Pour les dates, j'espère que ça a pris des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'étais pas au courant ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, qui t'ont interpellé, qui t'ont... Dans tout ce que j'ai dit, puis on va poser la même question aux auditeurs. Ben, je ne sais pas, moi, personnellement, si, ça fait apprendre pas mal de choses sur les dates par rapport à une homosexualité qui avait toujours été cachée jusqu'à présent et qui commence seulement à se découvrir publiquement, on va dire. Alors, toujours sur le 17 mai, on va parler maintenant de ce qui s'est passé à Bordeaux. On va commencer à en parler. Donc, il y a eu... Donc, c'est en deux parties. Il y a eu d'abord mercredi 16 mai et ensuite la journée devant les clacons le 17 mai. D'abord, il y a eu le 16 mai au Conseil Général des tables rondes sur le thème de la géographie des homophobies. Alors, c'était surtout sur lutter contre les discriminations parce que le Conseil Général et puis Mathieu Rouvert l'a bien dit en introduction. Le Conseil Général lutte contre toutes les discriminations. Ils se sont engagés là-dedans. Et donc, ils ont fait... Donc, c'est Philippe Madrel lui-même qui est président du Conseil Général à inviter les associations. Il y a eu des assistantes sociales. Il y a eu plein de monde en fait qui était là ce jour-là. Oui, le réseau social... Voilà. Et puis, bon, c'était surtout la géographie des homophobies. Donc, j'ai assisté à ça. Ça a duré 3h30. Il y a eu plusieurs tableaux en plusieurs sujets qui ont été évoqués. Donc, on a eu... Donc, sur la mixité, par exemple. Et puis, on a vu aussi des cartes. Des cartes géographiques sur l'homosexualité. Par exemple, où est-ce qu'il y a le plus d'homosexualité ? Où est-ce qu'il y a le plus de condamnations ? Alors, ça va surprendre sur ce que je vais dire par rapport à ça. Notamment sur la transphobie parce que c'est quelque chose qui a été déclaré. Par exemple, j'ai plein de choses parce que j'ai pris des notes parce que je n'ai pas pu faire un compte-rendu. Ça sera comme ça. Par exemple, est-ce que tu connais le terme d'hétérosexisme ? Non. Alors, c'est vrai qu'on compare beaucoup l'hétérosexisme avec l'homophobie. Et pourtant, c'est deux définitions différentes. C'est la peur des hétéros ? Alors, l'homophobie... Alors, c'est vrai que l'homophobie... Ce qui est bizarre, c'est que dans ton questionnaire, on a vu que c'est... Je n'ai pas vu le mot peur dans la définition de l'homophobie. C'est ce qui est bizarre parce que phobie, ça veut dire peur. Et pourtant, je vois dans ton questionnaire, je crois que tu l'as quelque part, la définition, c'est autre chose. Le petit questionnaire, c'est toi qui dois l'avoir. Alors, je dois l'avoir quelque part. Voilà, si je l'ai quelque part, ils disent hostilité envers les personnes homosexuelles. Hostilité et peur, pour moi, c'est pas pareil. Non, c'est clair. Donc, je trouve bizarre... Par exemple, quand on fait du... Si je donne un exemple, tiens, c'est quoi la peur du vide ? C'est... Bon, il y a aussi les peurs des araignées, l'arachnophobie, et puis t'as l'agoraphobie. Enfin, t'as plein de choses. Il y a bien le mot peur qui est dedans. Eh bien non, l'homophobie, c'est hostilité. Donc, je comprends pas au niveau de la définition pourquoi on parle d'hostilité et pas de peur. Déjà, c'est ce que je comprends pas. L'hostilité est une forme de peur. Ah non, l'hostilité, c'est autre chose. Hostile, c'est pas... Pour moi, c'est pas... Peut être interprété de façon différente. L'hostilité, c'est une personne agressive. Oui, c'est une personne agressive. Ouais. Alors, moi, j'ai... Alors, les homophobes... Homophobes ? Les homophobes... Excusez-moi, les homophobes sont hostiles à la légalité. En porte. À l'égalité, parce que la légalité, c'est autre chose. Donc, par exemple, on m'a dit... C'est marqué... Conviction que la relation sexuelle homme-femme et normale est supérieure à tout autre. Ça, c'est sur l'hétérosexisme. Ouais, non, je suis pas d'accord. Ensuite, toujours sur l'hétérosexisme, on me dit continuité du sexisme, de la hiérarchisation du masculin et du féminin. Bon, c'est des termes qui ont été dits mercredi. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre ? Donc, l'hétérosexisme vient en continuité de pratiques et de propos homophobes qui peuvent aller jusqu'à l'incitation de la haine et la violence. De fortes inégalités spatiales, évidemment, parce qu'on est dans la géographie, peuvent alors recreuser entre une municipalité qui ne réagit pas. Alors, en France, il y a eu 4... Je sais pas si on en a parlé l'année dernière, il y a eu 80 députés de l'UMP qui ont signé en septembre 2011 une pétition contre l'enseignement du genre. Je sais pas si vous... Parce qu'il y a eu un truc qui... Il s'est passé quelque chose, il y a eu un bouquin de terminal ou de première et il y avait dans leur programme l'identité du genre. Et bien, il y a eu des députés... C'est un bouquin de terminal qui a fait... Et même en première, je crois aussi. Et les députés, ils ont été contre ça. Je vois pas ce qu'il y a de mal à prendre l'identité du genre à des élèves. Je vois pas ce qu'il y a de grave là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Alors, les enjeux de la mixité, il y a eu 2 tiers de pratiques masculines, toutes activités confondues. Les filles décrochent à l'entrée de la 6e. Ça, je ne savais pas si tout le monde le savait parce qu'on croirait que c'est plus loin. Et maintenant, ils décrochent à partir d'un 6e au collège. Ensuite, l'écart se creuse entre filles et garçons. Ça, c'est sur la mixité. Les enjeux de la mixité. Par exemple, aussi, les pratiques sportives et culturelles non mixtes masculines s'alignent sur le modèle de la masculinité hégémonique. Alors, c'est vrai que... Vous allez vous dire ce que ça veut dire. Il y a eu l'égalité. On demande aux filles de faire un effort pour intégrer les modèles masculins les plus valorisés au nom de l'égalité des sexes. Alors, en conclusion, cette personne qui est intervenue, lui, demande d'inverser les causes et les effets pour l'hypothèse qu'un certain nombre de politiques publiques et d'équipements favorisent les loisirs non mixtes masculins et qui produisent du sexisme et de l'homophobie. Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais c'est ce qui a été dit, en tout cas, mercredi. Il y a eu aussi... Je suis en train de chercher... Je suis en train de chercher parce qu'il ne s'est pas mal... Il y a eu pas mal de sujets. Il y a eu sur la transidentité, d'ailleurs, tu vas me prendre le sujet de la transidentité. C'est fait. C'est à temps. Est-ce que tu pourrais me dire d'abord ce que tu as sur la transidentité ? Alors, transidentité, l'égalité, n'attend plus, c'est le thème de cette année. Aujourd'hui, une personne trans ne peut pas changer... ne peut changer la mention de son sexe sur l'état civil sans avoir été opéré, c'est-à-dire stérilisé. De plus, cette opération est liée à un suivi psychiatrique obligatoire maltraitant. D'après des associations nationales, les revendications actuelles des militants ou militantes portent sur plusieurs points. Le retrait du trouble de l'identité sexuelle. Des maladies psychiatriques, l'abolition des suivis psychiatriques imposés, le libre accès au traitement, le maintien de la prise en charge, la mise en œuvre d'action contre la transphobie, la suppression des stérilisations obligatoires pour un changement d'état civil. Les partis politiques restent pour le moins frileux sur la question si l'UMP, avec l'appui de Roselyne Bachelot comme de Guélib, a proposé de réorganiser et de dépsychiatriser la prise en charge... On expliquera pourquoi. La prise en charge du transsexualisme, dans les faits, les parcours transidentitaires restent dépendants d'un avis psychiatrique arbitraire. François Hollande s'est exprimé sur cette question. Il a clairement pris position pour reconnaître la transphobie et pour différencier le changement d'état civil de l'opération. Le PCF et le parti de l'exitrance 2011... Non, attends. Oui. Excusez-moi. Le PCF et le parti de gauche se sont ouvertement affiliés à l'exitrance 2011 contrairement au PCD de Christian Boutin. Quant aux intersexes... De Christian ou de Christine Boutin, plutôt ? De Christine Boutin, excusez-moi. Oui, parce que Christian, c'est Christine Boutin, plutôt, pour ne pas citer, d'ailleurs. Voilà. Quant aux intersexes dont les associations critiquent ouvertement le traitement qui leur est imposé, à savoir une association sexuelle, hormonale ou chirurgicale, chirurgicale. Aucun parti, à part le NPA, ne semble vouloir en parler. Voilà pour ce qu'ils disent sur la transidentité. Je vais expliquer deux petites choses qui ont été dites là-dessus. Pourquoi on parle de dépsychiatriser ? Je sais que ça parait bizarre d'entendre ça, mais je vais vous dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savaient pas, c'est que pour qu'une personne puisse changer de sexe, on est obligé de passer par un psychiatre. Alors ça, je ne comprends pas. Et de se faire opérer. Non, pour se faire opérer, on est obligé de passer obligatoirement par un psychiatre. Alors personnellement, je ne comprends pas. Je ne savais pas qu'un psychiatre, bon je sais que le psychiatre c'est pour tout ce qui est psychologique, d'accord, jusque-là je suis. Mais excusez-moi, quand on veut changer d'apparence physique, qu'est-ce que le psychiatre vient faire là-dedans ? Donc on revient un petit peu en arrière finalement, parce qu'on dit que l'homosexualité n'est pas considérée comme une maladie mentale, mais finalement, la transsexualité. pas encore la transsexualité finalement. Quand on y réfléchit, quand j'entends que je dis ça, je me dis, mais attendez, il y a un problème. L'homosexualité n'est pas considérée comme une maladie mentale, mais à côté, il faut que pour qu'un trans change de sexe, pour qu'une personne change de sexe et qu'un homme devient une femme, il faut passer par un psychiatre. Je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Et pourtant c'est vrai. Et pourtant c'est vrai. Alors justement, il y a une proposition... Puisque la transsexualité automatiquement est considérée comme une maladie mentale encore à notre époque. Et c'est dommage. Et pourtant, et pourtant, il y a un texte de loi qui dirait que justement, pour changer de sexe, on ne sera plus obligé de passer par un psychiatre. Mais pour l'instant, la loi n'est pas encore passée. Mais c'est en question en ce moment, c'est en débat. C'est en débat, exactement. Par exemple aussi, on m'a dit que le transsexualisme aussi était un programme médical qui est récent, parce que ça ne date pas de longtemps, et qui malheureusement aujourd'hui est en danger. D'accord ? Ensuite, on a parlé du mot... Alors on parle de transgenre, mais est-ce que tu connais le contraire de transgenre ? Alors là ? Est-ce que tu connais le contraire du mot transgenre ? Eh bien, c'est cisgenre. C-I-S-genre. C'est le contraire justement de transgenre. Ensuite, il y a autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des transsexuels qui existent et ils ont des enfants. Ça, ça a été beaucoup souligné. D'ailleurs, ça a été souligné par un intervenant qui dit que 35% des répondants ont eu des enfants avant la transformation. 35% des répondants des trans. D'accord. Ils ont des enfants et malheureusement, ils sont victimes de jugements, de regards, tout ça à l'extérieur, notamment dans les commerces et ils sont obligés en plus de se justifier par rapport à leurs enfants. Oui, mais je trouve ça dégueulasse. C'est terrible et malheureusement... Sachant que les gamins, ils sont nés avant, automatiquement, je ne vois pas pourquoi on irait demander des comptes aux trans une fois la transformation faite, après que l'enfant soit né. Je ne vois pas pourquoi ils le font. Alors, on me dit, d'ailleurs, une petite réaction sur le chat. On me dit, c'est normal qu'on soit suivi par un psy. Moi, je suis d'accord. pas moi. Je suis désolé. Eh bien, moi, je suis contre. Moi, je suis contre. Je ne vois pas quel est l'intérêt de passer par un psy pour se transformer. S'ils font ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Moi, je ne vois pas pourquoi ils sont passés par un psy 4. Un généraliste, encore, je comprendrais, mais un psy 4, ce n'est pas son rôle. Enfin, je ne comprends pas personnellement. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, sur le chat, qu'on trouve ça normal qu'ils trouvent ça normal. Chacun ses opinions, chacun ses pensées, mais bon, c'est vrai que moi, je suis contre parce que sinon, c'est une atteinte à la liberté de penser de chaque être humain. Voilà. On n'a pas à juger les choix des uns et des autres. On me rajoute comme réaction, c'est très lourd comme opération. C'est peut-être, je suis d'accord dans le fond, mais si une personne transsexuelle décide de se faire opérer ou de se faire opérer, c'est son choix et on n'a pas à la juger et c'est vrai que c'est peut-être pas reconnu encore la transidentité comme une... Je ne sais pas, en tout cas, c'est moins reconnu que l'homosexualité, il faut être clair. Ce n'est pas la transidentité qui n'est pas reconnue, c'est surtout la transsexualité et le transgenre. Et le fait que ça n'a pas été reconnu, automatiquement, le fait... Je ne vois pas ce que le... Je ne sais pas ce que le psychiatre va pouvoir dire à cette personne trans qui va essayer de le persuader de ne pas le faire. Mais c'est complètement stupide. Non, mais encore que passer par un psychiatre pour être prêt moralement, je le conçois, mais qu'on est obligé de passer par un psychiatre pour avoir des signatures, pour avoir des papiers, pour se faire opérer. Ça, je ne comprends pas. Moi, je trouve ça... Par contre, je comprends aussi qu'il faut passer par un psychiatre pour être prêt moralement. Ça, je suis d'accord. Là, jusque-là, je suis. Même si l'opération est très... Mais le psychiatre, ce n'est pas le psychiatre qui doit signer des papiers d'autorisation pour avoir une transformation physique. Moi, je ne trouve pas ça normal. Pourtant, c'est ce qui, malheureusement, se passe. Je ne trouve pas ça normal. D'ailleurs, toujours dans les chiffres, alors ça, c'est quelque chose qui a été évoqué mercredi, au niveau des agressions transphobes. Parce qu'on parle beaucoup d'agressions homophobes, mais il y a aussi des agressions transphobes. Et malheureusement, je tiens à le dire, l'Aquitaine est la deuxième région auxquelles il y a le plus d'agressions transphobes. C'est-à-dire, la première position, c'est l'île de France, Paris, bien sûr, parce que Paris, on est nombreux. Et malheureusement, la deuxième position, c'est chez nous, c'est en Aquitaine. Et les chiffres sont de combien ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on sait que l'Aquitaine est en deuxième position au niveau des agressions transphobes. Ça, ça serait bien de savoir à peu près... Donc, je pense que là-dessus, ça serait bien que les associations prennent en compte ça. Je parle des associations LGBT à Bordeaux. Ça serait bien de prendre ça en considération et qu'on fasse quelque chose. Voilà, ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. Au niveau... On change de sujet, on va passer au niveau des familles. Ça, ça a été un grand sujet qui m'a beaucoup plu. C'était les enfants d'arc-en-ciel qui étaient là. Donc, d'abord, ils ont créé un forum en 2003, puis en 2005... Alors, ils ont un chiffre déjà que je peux dire. En 2005, il y a eu entre 24 000 et 40 000 familles homoparentales. Là, aujourd'hui, on parle de 100 000. Ah, bien ! Quand même ! On parle de 100 000, entre 100 000 et 200 000. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, il faudrait que... Voilà. Les familles sont aujourd'hui très diverses. Il y a quand même des interrogations. Donc, par exemple, puis-je imposer mon mode de vie et ma différence à mon enfant ? Ou alors, va-t-il en souffrir ? Sera-t-il victime de discrimination ? On parle bien des enfants qui sont issus de familles homoparentales. Comment le parent social construira-t-il sa parentalité ? Ou alors, autre question, comment sera accueilli cet enfant par nos familles et sociétés ? Ou alors, comment notre enfant sera-t-il accueilli à l'école aussi ? Ah, ça... Ça, c'est important, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est des questions que... J'ai pas toutes les questions, mais il y a une bonne dizaine de questions que beaucoup se posent pour la protection des enfants. Et... Bon, c'est vrai que ça remet une réflexion, mais est-ce que, franchement, est-ce qu'un enfant... Un enfant qui vit dans une famille homoparentale va en souffrir et va être malheureux ? Franchement, il faut pas exagérer. Quand je pense qu'il y a plein de parents qui sont divorcés et qui sont encore plus malheureux, je pense qu'il y a des enfants qui seront plus heureux dans une famille, même s'il y a deux pères ou deux mères, plutôt qu'une parent isolé et que, par exemple, le père est à 400 km d'ici. Il en souffrira encore plus, je dirais. C'est sûr. Donc, c'est quelque chose qu'il faut souligner. De toute façon, il y a un constat qui est simple à faire. C'est qu'on sait... Je sais pas qui c'est... Je crois que c'est un... C'est un scientifique qui s'est aperçu qu'en fin de compte, il y avait beaucoup plus d'enfants malheureux chez les couples hétéros que chez les lesbiennes ou les homos. Ou les... Voilà. Tout le monde homo en général. Alors, au niveau de l'adoption, j'ai pas toutes les lois sur moi, mais il faut... Le minimum qu'il faut, c'est être âgé un minimum de 28 ans pour pouvoir adopter. Donc, ceux qui ont moins de 28 ans ne peuvent pas adopter. Et il faut être... Il faut être en couple ou marié depuis au moins deux ans. D'accord. Être en couple ou marié depuis deux ans. Enfin, en tout cas, je pense que c'est surtout être marié depuis au moins deux ans. Et il faut être âgé minimum de 28 ans. Donc, pour l'adoption, c'est chaud. Par rapport aux homos. Parce que s'il y a ça qui doit être pris en compte... Si le mariage homosexuel passe, tant mieux. Dans ce cas, je pense que ça va être pris en compte. Mais c'est pas évident. C'est pas... C'est un peu bizarre. Je trouve normal encore qu'il faut être marié depuis deux ans parce qu'il faut que ça soit un couple solide qui élève un enfant, qui adopte un enfant. Donc, encore ça, ça ne me choque pas. Mais âgé de 28 ans, ça, c'est plus étonnant. Par contre, pourquoi 28 ans et la discrimination de l'âge ? Je pense qu'il y a des... Au niveau d'expérience, peut-être, au niveau de l'âge. Mais il y a quand même des... Comment dire ? Des parents qui sont très jeunes et qui élèvent très bien leurs enfants. Je ne vois pas pourquoi... qui sont encore mineurs et qui le font très bien. Oui, tout à fait. Donc, là-dessus, je comprends. Il y a des mères de famille qui sont mineures automatiquement et qui arrivent à gérer leur boulot plus l'enfant. Voilà, en plus. Alors, ensuite, j'ai une personne qui parlait de... Qu'il fallait... Qu'il faut mesurer l'homophobie. Alors, je vais expliquer pourquoi. Donc, il y a des questions abordées aux assos. Alors, voilà les questions. Cette personne demande à ce qu'on pose ces questions dans nos assos. Elle dit, en question 1, quel est l'intérêt et enjeu de faire des mesures se compter pour compter à l'aide des chiffres ? Je ne sais pas si tu comprends la question. Mais c'est-à-dire... Si vous comprenez quelque chose, rappelez-moi. En gros, si j'ai bien compris, il ne faut pas trop se fier aux chiffres. C'est-à-dire qu'il faut bien mesurer les chiffres. C'est-à-dire d'où ça vient, d'où est-ce que c'est... Voilà, il faut bien mesurer les chiffres, en fait. C'est-à-dire, il faut faire attention à ça. Oui, mais alors... Alors, s'ils ne veulent pas qu'on se fie aux chiffres, pourquoi ils donnent des chiffres erronés ? Alors, on ne sait pas si c'est erroné. Mais c'est ça qu'elle est en train de dire. On ne sait pas. Il faut faire attention à la source des chiffres, en fait. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut bien voir les sources, d'où ça vient. Il faut faire attention à ça, des gens. Ensuite, par exemple, elle dit, pouvoir analyser des logiques à l'œuvre et en troisième position, mettre en place des politiques publiques contre les discriminations. Ça, évidemment, on fait du mieux qu'on peut. Alors, elle a dit aussi que Bordeaux est une des villes où l'on signale le plus d'agressions homophobes. Ça, il fallait le souligner. Donc, elle se dit, comment doit-on lire cette phrase ? D'après toi, comment tu peux lire cette phrase ? Quand on dit, voilà, Bordeaux est une des villes où l'on signale le plus d'agressions homophobes. Comment tu lis cette phrase ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Elle dit, soit c'est un constat d'échec, voilà. Soit, pareil, soit l'homophobie, ce sont des données parce que sur l'homophobie, ce sont des données déclaratives. Ce sont des déclarations. Ce n'est pas un chiffre comme l'INSEE et tout ça. Et après, elle se dit, comment doit-on lire les chiffres si c'est échec ou déclaratif ? En fait, on choisit entre les deux. Il faut savoir où sont les chiffres. Selon les chiffres, il faut savoir de quel côté ça penche. C'est ça. Savoir si c'est affirmatif ou si c'est négatif. Alors après, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Donc, est-ce qu'on travaille des actes ou sur les injures ? Donc, voilà, il y a ça. Et c'est un dispositif législatif qui existe. On va en parler d'ailleurs de cette loi contre l'homophobie. Je vais en parler tout à l'heure. Ensuite, elle parle de différenciation entre l'homophobie et l'hétérosexisme. C'est pour ça que j'en ai parlé parce qu'elle demande à ce qu'on différencie bien les deux parce qu'effectivement, c'est deux définitions différentes. Et ça, je l'ai bien vu. Ne pas confondre hétérosexisme et homophobie. Si certains veulent savoir, lisez le dictionnaire. Vous verrez. Ensuite, il y a une citation qui dit l'homophobie, c'est toujours les autres. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation ? Comment ça ? C'est une citation. Oui, c'est toujours les autres. C'est une citation qui a été dit l'homophobie, ou alors, c'est pas l'homophobie, c'est l'homophobe, c'est toujours les autres. Ah, l'homophobe. Moi, je pense que les personnes homophobes, automatiquement, ça cache un peu d'homosexualité derrière. Ça cache une attirance. Ça cache une attirance pour les homos. Automatiquement. Ou c'est qu'il est vraiment... Le fait qu'ils soient agressifs envers des homos, c'est soit peut-être parce qu'ils les aiment pas ou parce que ça nuit à certaines de ses valeurs. Je sais pas, personnellement. Ou c'est peut-être parce qu'ils cachent le fait qu'il est homo lui-même. Alors, autre chiffre. Là, cette fois, ça sera sur le PAX. C'est pour ça que j'ai dit que je vais en reparler. Donc, il y a eu... D'abord, il nous a fait montrer des logos qui sont anti-PAX. Il y a eu pas mal de... Surtout sur Christine Boutin, il y a eu pas mal. Donc, l'évolution du PAX. En 2000, il y a eu 24 000 PAX signés. Et en 2010, 210 000. Ça veut dire qu'il y a quand même plus... Il y a eu pas mal. Au total, entre 1993 et 2010... Donc, c'est le total global... En 1999, plutôt, parce que... Le total, entre 1999 et 2010, il y a eu 820 000 PAX signés. Ah, bien. Au total. Par contre, vous allez voir le problème. C'est qu'il y a eu, malheureusement, plus d'hétéros qu'homo qui ont signé. Pourquoi ? En 2000, il y a eu 45 %, mais il faut dire que c'est sur 24 000, quoi. 45 % sont des homos. En 2010, il n'y en a que 4 %. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Il n'y a que 4 % en 2010. Il n'y a que 4 % en 2010. Parmi les PAX signés, il n'y a que 4 % qui sont des homos. Des couples homos. Eh bien. Oui, mais c'est peut-être au niveau administratif, c'est ça le problème. Non, mais voilà, le constat, il est là. C'est là qu'on se dit, est-ce que le PAX a été... Spécialement pour reconnaître les homos ou pas ? Voilà, mais malheureusement, c'est un échec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau administratif, le PAX, c'est une horreur. Nous, on l'a été PAXé pendant 3 ans. On l'a été pendant 3 ans et on peut l'affirmer que PAXé, c'est... Au niveau administratif, c'est clair que c'est nuisible. Sentimentalement, il n'y a pas de souci. Quand on aime une personne, on aime, et je peux vous dire qu'administrativement, c'est une horreur. Je tiens franchement à le dire, surtout sur l'histoire des successions, il n'y a pas mal de choses. Je l'avoue, ce n'est pas terrible. Le constat, il est là, c'est un échec. Le PAX, 4 % sont que des homos, alors que normalement, le PAX est censé être justement pour les homos. Moi, je pense personnellement que s'il y a peu de homos en 2010 qui se sont paxés automatiquement, c'est que peut-être qu'au niveau administratif, ils se sont aperçus de la supercherie. Alors justement, toujours en chiffres, par contre, contrairement en parlant, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup d'hétéros qui se paxent, le contraire, c'est qu'en 2010, le PAX rattrape le mariage. C'est-à-dire qu'il y a 80 PAX pour 100 mariages. C'est terrible. Par contre, à la question, est-ce que le PAX tue le mariage ? Réponse ? Ouais. Non. C'est faux. Parce qu'il y a autant de mariages. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un constat qui n'est pas... Alors, par contre, dans l'évolution des gays et des lesbiennes au niveau du PAX, il y a eu un constat qu'il y a quand même eu plus de gays que de lesbiennes entre 2000 et 2006. C'est-à-dire que plus de 3 sur 4 sont des hommes, des gays. Ah, quand même ! 3 sur 4. En revanche, en 2010, il y a eu un rattrapage et il y a eu, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 5 000 PAX qui sont gays et 4 000 qui sont lesbiennes. Ouais, c'est... Donc, c'est 50-50 maintenant. C'est 50-49, on va dire. Voilà. Au début, c'était beaucoup les hommes, les homosexuels hommes qui se sont paxés. Là, aujourd'hui, les lesbiennes remontent... Se remettent en... Voilà. À niveau, on va dire. On va dire, ils se remettent en sel pour... Et par contre, en revanche, une baisse de PAX au fur et à mesure des années entre hommes pour arriver à 58% en 2010. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, parmi les gays, 58% sont des hommes. Ah ouais, quand même. Parmi les LGBT, on va dire. Ensuite, sur le côté géographique en France, les gays vivent mieux en ville qu'en campagne. Voilà ce qui a été constaté. Que les gays sont surreprésentés en grandes métropoles. Voilà. C'est au niveau géographique. Un PAX sur 4 est signé à Paris. Un PAX sur 4 est signé à Paris. C'est quand même énorme. Même s'ils n'habitent pas à Paris les mêmes ? Ah non, c'est vraiment ceux qui habitent à Paris. Il faut qu'ils habitent à Paris les mêmes. Ensuite, il faut aussi mettre le contexte pourquoi il ne faut pas oublier que Paris, c'est quand même la région où il y a le plus de population. Donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a un PAX sur 4 qui est signé à Paris. C'est normal. Au niveau de la population, si on fait toute l'agglomération parisienne, c'est 9 millions d'habitants quand même. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de PAX à Paris. C'est normal parce que la population est bien concentrée à Paris par rapport aux autres villes. C'est pour ça. Il ne faut pas s'étonner. 1 sur 4, ça fait peu quand même. 1 sur 4, c'est beaucoup comme je trouve. 1 sur 4, c'est-à-dire que sur 210 000, un quart de 210 000 sont à Paris. Voilà ce que ça veut dire. Il y en a plusieurs qui sont sur Paris. Une petite précision quand je dis 1 PAX sur 4, c'est tous les PAX, c'est-à-dire hétéro et homo. Par contre, au niveau homosexuel, si on ne fait que les PAX pour les couples de même sexe, c'est quand même 15% des PAX homosexuels qui ont été aussi signés à Paris. 15%. Une personne, ça fait donc une personne sur 6. Un couple sur 6, c'est à Paris. Ça va, c'est... Un couple homosexuel, au passage. Ensuite, toujours au niveau géographique, 13 des 96 départements sont au-dessus de la moyenne. Nous, on en fait partie. La Gironde, nous, on a eu un gros rond, on est bien surreprésentés au niveau du PAX. On est bien en Gironde, au niveau du PAX homosexuel. Bon, on va quand même écouter un interview que René a fait, parce que René est avec moi ce mercredi. Et il a interviewé un des intervenants principaux qui s'appelle Yves Rebeau. On va écouter ce que René a... René, ce qu'il nous a fait comme interview. On se retrouve juste après. Alors, j'ai dit bonjour, c'est Yves Rebeau, un grand maître de conférences sur Bordeaux. Aujourd'hui, nous parlons des luttes contre les discriminations dans l'espoir vers l'observatoire régional de l'homophobie pour voir les différentes évolutions et différentes mentalités. que pouvez-vous me parler de ces fameuses tables rondes autour de ces discriminations ? Oui, alors, ces tables rondes réunissaient des universitaires et des responsables du monde associatif sur la question des homophobies. Donc, on dit des homophobies parce qu'il y a l'homophobie contre les gays, les lesbiennes, les gays, les trans. Donc, là aussi, l'idée, c'est de dire aussi qu'il y a... les discriminations ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a eu ce matin des communications autour de la visibilité et l'invisibilité des lesbiennes dans la ville. Ensuite, une décommunication sur la transphobie et sur la question de l'identité trans dans la ville. Et cet après-midi, c'était une table ronde au Conseil général sur lutter contre les discriminations et notamment lutter contre le sexisme et l'homophobie dans le sport, dans la culture, dans les espaces publics. D'accord. Mais très bien, c'est un certain programme. Il faut que tout le monde prenne conscience de ces nouvelles mentalités, et de ces nouvelles existences. Au niveau, donc, de ces configurations familiales, il y a des douanes qui ont changé. Mais on peut constater que malgré tout, les discriminations continuent à perdurer. Oui, alors, si vous voulez, on est passé d'un modèle où on pouvait penser que la bonne famille ou la famille idéale était composée d'un père, d'une mère et d'un enfant et toute la vie. La société change. Donc, déjà, deux couples sur trois divorces et beaucoup de familles recomposées, beaucoup de familles homoparentales et donc également de familles homoparentales. Donc, des suivis depuis 30 ans de familles homoparentales montrent qu'il n'y a pas de difficultés ou de handicap majeurs pour les enfants de familles homoparentales, quelquefois même moins que dans des familles dites normales, puisque les familles homoparentales font un long chemin, une longue réflexion avant d'adopter ou d'avoir des enfants, et que les psychologues de la famille sont petit à petit revenus sur des opinions qu'ils pouvaient avoir et maintenant considèrent, un certain nombre considèrent qu'une famille, c'est une famille qu'elle soit composée par deux papas, deux mamans ou d'une famille recomposée. Et là, de ce point de vue-là, seule la loi est en retard puisque de toute manière les mœurs sont en avance et donc comme la loi est en retard, il y a une classe politique qui n'a pas pris conscience de cela, et bien on a quelques dizaines de milliers ou peut-être davantage de familles qui sont en difficulté puisque les femmes élèvent ensemble un enfant mais quand il y a à séparation une seule responsabilité légale ou en cas de décès que l'adoption est toujours quelque chose de compliqué, etc. Et donc là maintenant on n'attend plus qu'un dispositif légal qui permette aux familles ou aux parentales Voilà, on va travailler prochainement sur des ouvertures autour donc de... Tout à fait, et alors redire effectivement à vos auditeurs que toutes les études statistiques dans tous les pays d'Amérique du Nord en Europe, etc. montrent qu'il n'y a pas de difficultés majeures pour des enfants de familles homoparentales si ce n'est peut-être la discrimination qui peut exister à l'école ou dans l'entourage ou dans les familles et dans toutes les discriminations il y a beaucoup l'homophobie ressort davantage par rapport aux têtes de telles discriminations par rapport à... Non, comme l'a montré enfin on l'a montré toute cette après-midi mais là on va faire marquer une intervenante l'homophobie elle est partout elle est dans une soirée entre amis où on a fait des blagues grivoises sur les pédés ou les lesbiennes ou au travail ça peut être aussi les moqueries envers un homme qui a une apparence efféminée etc. donc là on a vraiment un poison social qui souvent habille des pratiques communes voilà et qu'on retrouve dans tous les milieux et donc c'est un petit peu aussi cette prise de conscience qu'il faut arriver à faire de façon de même que maintenant dans une cour de récréation on n'entend plus d'enfants dire sale juif ou sale arabe parce que c'est ce qu'il est puni et bien qu'on puisse pas dire sale pédé ou enculé ou sale lesbienne ou sale gouine donc voilà je crois que là aussi dans les blagues les insultes les comportements et les discriminations donc il s'agit de mettre à la conscience de tout le monde qu'il y a une égalité pour tous et juste à ça pour cette égalité que chacun prenne conscience il y a des méthodes de travail qui sont prévues des DVD des livres oui oui bien sûr alors il y a déjà tout un matériel qui existe qui est plus ou moins utilisé d'informer les gens à ce qu'ils prennent conscience que les discriminations homophobes ça ne doit plus exister c'est du passé passer dans une intégration sociétale normale et de façon à ce que les uns et les autres ne soient plus regardés et qu'ils changent le regard et qu'ils changent donc cette mentalité à leur égard tout à fait dans la créativité en deux fois c'est bien c'est en soutien merci et puis bonne journée au revoir voilà c'était donc l'interview de Yves Rébault par René merci René au fait au passage on te fait un petit coucou on te fait un petit coucou même si tu es absent aujourd'hui même si tu es absent aujourd'hui mais on pense à toi on ne t'oublie pas merci à Yves Rébault pour son interview d'avoir accepté l'interview de René il y a plusieurs choses qu'il faut souligner dans ce cas de Yves Rébault quand on parle de discrimination c'est vrai qu'on en a fait un jour de ça on parle d'homophobie mais il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup et d'ailleurs il y a eu une intervenante sur les femmes maghrébines qui est intervenue aussi également mercredi qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui sont victimes de plusieurs discriminations en même temps par exemple supposons qu'au niveau un homosexuel qui est maghrébin c'est terrible parce que tu as la religion en plus tu as le racisme et bien sûr l'homophobie alors imaginons on parle beaucoup d'homophobie mais quand je suis en train de penser à ces personnes là qui sont victimes de plusieurs discriminations en même temps je ne sais pas comment ils font moralement mais il faut beaucoup penser à ces personnes là qui doivent avoir ça doit être encore plus dur pour eux que pour nous je pense peut-être au maghrébin parce que franchement c'est très dur au Maroc on a eu l'année dernière la visite de Karim qui était un marocain j'espère qu'il va bien d'ailleurs au passage voilà si on repartait au Maroc il allait être en prison c'est vraiment terrible au Maroc quand même parce que là-bas c'est aussi puni voilà et puis il y a la religion je crois qu'il me semble que tout ce qui est musulman et bien il n'accepte pas l'homosexualité voilà je ne sais pas je ne sais pas comment ils vivent et je ne sais pas comment ils font est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus euh oui par rapport à l'homoparentalité j'ai le petit texte qui me donne tu veux dire quelque chose sur l'homoparentalité oui justement par rapport à certains partis comment ils le voyaient en tout cas avant qu'on parle d'homoparentalité une grosse pensée pour ces personnes qui sont victimes de plusieurs discriminations voilà je pense à vous et franchement de toute façon dans notre association on est vraiment là-dessus sur toutes les formes de discrimination alors le petit texte il n'est pas si long c'est l'homoparentalité aucune des publications sur les structures familiales homoparentales ne conclut à une fragilisation de l'enfant le droit à l'adoption doit reposer sur un projet familial stable et ne plus discriminer les candidats à l'adoption célibataire homosexuel et trans l'homoparentalité aujourd'hui est une réalité pour des milliers de foyers en France et à l'étranger il est temps de faire évoluer la loi pour donner à tous le droit à une vie de famille épanouie de nos jours Belgique le Danemark l'Espagne la Norvège les Pays-Bas la Suède et le Royaume-Uni ont autorisé l'adoption pour les couples de même sexe prise de position des partis et des candidats Front de Gauche pour l'ouverture du mariage et de l'adoption au couple homo Jean-Luc Mélenchon Gué-Pray de Paris juin 2011 Paris Parti Socialiste la 27ème proposition du projet socialiste reprise pour François Hollande indique que pour assurer l'égalité des gens et des familles nous ouvrirons le droit au mariage et à l'adoption pour tous à pour tous les coups pour tous les coups t'as du mal aujourd'hui excusez-moi je m'excuse si tu veux que je parle de l'on est j'y vais parce que si t'as du mal Europe écologique les verts oui c'est un grand bonheur de voir que 2012 approche et que nous allons pouvoir réaliser cette transformation législative Eva Jolie Gué-Pray de Paris juin 2011 ça date de l'année dernière oui c'est pour les campagnes précision importante parce qu'il faut le souligner ça a été publié avant le premier tour des présidentielles d'accord mouvement démocrate François Bayrou octobre 2011 c'est dit favorable à la reconnaissance de deux conjoints comme parents de l'enfant pour les couples homosexuels il a cependant voté contre la proposition de loi pour l'ouverture du mariage à tous les couples le 9 juin 2011 qui aurait permis une reconnaissance des deux conjoints comme parents alors le parti chrétien démocrate qui dit l'intérêt de l'enfant est d'avoir un papa et une maman c'est aussi simple que cela faut pas se demander qui c'est Christine Boutam c'est Christine Boutam bon Dieu voilà alors union pour un mouvement populaire avoir deux parents de sexe différent est un bien élémentaire de l'enfant rapport parlementaire de 53 députés UMP juillet 2011 ah pour le front national maintenant le mariage doit rester l'union organisée par la société entre un homme et une femme il est il en est ainsi d'ailleurs de la parentalité c'est la raison pour laquelle je suis également opposé à l'adoption pour les couples homosexuels Marine Le Pen janvier 2011 voilà sur ce que les partis pensaient par rapport ou à l'homoparentalité tu voulais en fait souligner qu'est-ce que les partis pensaient sur ce sujet là d'accord je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais insister sur ça on va parler maintenant du 17 de jeudi qui a eu donc il s'est passé une manifestation parce que c'était pas vraiment une manifestation on va dire un rassemblement associatif qui a eu lieu devant les quinconces à la plaine des Girondins donc à partir de à partir de jeudi matin à 9h jusqu'à 19h de 10h parce qu'en fin de compte à 9h c'était l'installation ils en ont mis on va dire on va dire 9h donc ça a commencé on va dire 9-10h ça a duré jusqu'à 19h on va pouvoir on va pouvoir décortiquer cette journée parce que j'en ai dit pas mal de choses hier je l'ai même dit aujourd'hui sur Facebook qu'on va quand même faire à notre guise et à notre sens qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée du 17 mai à Bordeaux alors toi déjà est-ce que tu peux commencer qu'est-ce que tu en as pensé personnellement ce que j'en ai pensé c'était une journée qui était ouais au niveau ensoleillement on est pas mal mais au niveau engagement associatif au niveau machin au niveau population de découverte pour savoir c'était un peu limite je vais dire dans le sens où il y a beaucoup d'associations qui étaient représentées lors de cette journée mais qui qui étaient restées au stand à discuter entre eux à se mettre à l'écart de la population et ça je trouve ça un peu un peu minable parce que carrément minable il faut appeler un chat je suis désolé quand c'est nul il faut le dire c'est tout je vais expliquer quand même deux petits détails importants ça a son importance déjà on peut quand même souligner un effort déjà on peut féliciter le girofort qui a eu du mal déjà ils ont eu du mal ils ont eu cette journée au dernier moment déjà il y a eu très très peu de temps ils ont eu 48 heures ils ont eu l'autorisation très très peu avant donc on n'a pas eu le temps donc il n'y a pas eu le temps d'organiser comme on aurait pu donc ils ont eu l'autorisation très très peu avant mais le principal c'est qu'on l'a eu pour moi personnellement c'est pas ça qui me plaît pas mais quand même bravo au girofort d'avoir réussi quand même à maintenir et puis d'avoir tenu de 9h à 19h quand même il faut pas l'oublier parce qu'il y a eu la journée d'avant qui a été difficile aussi parce qu'il y a eu deux jours à la suite le 16 et le 17 mais par contre c'est pas ça que je veux souligner personnellement pour moi qu'est-ce qui ne va pas je l'ai dit aujourd'hui le secteur non le secteur n'était pas bon non plus pour moi le lieu n'a pas été bien approprié donc eux ils ont le girofort ils ont cru en fait ils ont bien ils pensaient bien faire parce que comme c'est un jour férié ils ont pensé bien faire de sensibiliser les touristes or malheureusement ça n'a pas marché or les touristes ils étaient tous pris pour le bateau des touristes on en a vu des touristes alors ça c'est pas ce qui manquait on envoyait bien sur les quais passer devant mais par contre venir dans les stands il y en a eu quelques-uns il faut pas non plus déconner il y en a bien quelques-uns qui sont venus mais ils sont venus mais juste pour voir les brochures voir ce qu'il y avait dans les stands et tout machin donc c'est vrai que ça a un petit peu sensibilisé quelques-uns mais pas comme pas comme on aurait voulu voilà pas comme on aurait voulu le deuxième problème c'est au niveau de la visibilité l'année dernière la victoire parce que je vais reparler je vais faire une comparaison avec la victoire la banderole n'a pas été c'est haut le drapeau LGBT il était en bas je pense que ceux qui sont à Quinconce ils n'ont pas vu ce drapeau en haut au niveau des trameaux et quand on passe devant je pense qu'ils n'ont même pas vu la banderole du 17 mai je crois qu'ils n'ont même pas vu qu'il y avait ça je pense que tous ceux qui étaient au Quinconce ils n'ont pas vu et là on a attiré que finalement que des touristes des quais je pense donc ça c'est le premier problème le deuxième problème ça c'est au niveau de la visibilité le deuxième problème c'est que je pensais qu'on était plus que ça au niveau associatif là je parle des assos on n'était pas beaucoup on n'était qu'une trentaine et encore et encore au niveau associatif on était vraiment il n'y avait pas toutes les associations LGBT non toutes les assos n'étaient pas représentés ils n'étaient pas représentés je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait 5 assos de représentés 5 ou 6 ans la SGP la maison des femmes nous bien sûr Equality Equality Le Girophard et je ne sais plus qui c'est qu'il y avait Aids tu as vu Aids toi ? il y avait Aids Gironde qui était présent dont des personnes il y a eu deux personnes de Mutatis aussi trois Mutatis Mutatis et Mutandis qui sont venus aussi de passage comme ça qui sont venus mais voilà donc les autres ils sont où ? je ne sais pas si on appelle ça un collectif je vais me poser des questions j'espère que l'année prochaine on va faire mieux que ça on aura du monde moi ce que la autre chose que j'ai beaucoup regretté aussi c'est qu'on n'a pas fait comme l'année dernière la victoire c'est à dire que quand on avait fait une marche déjà une marche on n'a pas eu la marche cette année l'année dernière on a fait une marche entre la victoire on est passé par la rue Saint-Catherine et puis par le co-Victor Hugo pour arriver jusqu'au quai à Saint-Michel donc on a fait ça voilà ça pour moi c'est sans civiliser les gens en plus on a été félicité l'année dernière même à Saint-Catherine Saint-Catherine quand même c'est en plus à la victoire la victoire c'est quand même à Cartier Chaud d'ailleurs l'année dernière il y a quelques couples hétéros qui nous ont qui nous ont qui ont fait un bout de chemin avec nous lors de cette marche en plus les mains dans la main l'année dernière on était donc aucun préjugé puis au contraire ça a été bien on avait fait un daïn aussi alors je vais réexpliquer ce que c'est qu'un daïn c'est une manifestation publique auquel voilà il y a eu un discours un discours qui a été fait sur l'égalité des droits l'année dernière je crois que c'était sur l'égalité des droits et pendant 5 minutes juste après que le texte est fini hop on fait le mort et pendant 5 minutes on est allongé en faisant le mort en place publique et on a fait ça à la victoire j'aurais bien aimé faire ça la même chose mais à Péberlan parce que franchement justement voilà le secteur où on est c'était pas un secteur pour moi qui sensibilise et pour frapper un grand coup là c'était plus on va dire un petit peu de loisirs un petit peu tout ça en fait quand c'est limite tu sors pour te pour dire t'es là quand même mais ça a aucun intérêt c'est un centre de loisirs qui se réunit on a fait un petit peu cap association je sais que ça fait bizarre que je dise ça parce que pourtant le gyrophares s'est démené comme ils ont pu ils ont fait comme ils ont pu franchement je leur en veux pas qu'on soit clair je ne leur en veux pas ils ont fait comme ils ont pu et malheureusement c'était au dernier moment ils n'ont pas pu tout faire en même temps mais j'en veux beaucoup aux autres assos qui ne les ont pas épaulés qui n'ont même pas participé aussi mais bon on n'a pas été on n'a pas été convoqués non plus vous avez dit nous non plus mais on ne nous a pas demandé quoi que ce soit est-ce que vous avez donné nos idées pour le 17 mai pour le 17 mai j'en ai plein d'idées alors là l'année prochaine là d'ailleurs aujourd'hui j'espère que toutes les associations LGBT bordelais l'année prochaine vont faire quelque chose ensemble parce que là que le collectif se mobilise en tant que là je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé cette année l'année prochaine et il faut s'y prendre maintenant pas au dernier moment là maintenant aujourd'hui clair n'était précis toutes les assos LGBT vont se mettre devrait se mobiliser pour préparer un 17 mai correct et digne de son nom vu ce qu'on a parlé de ce que c'est que le 17 mai j'espère ben voilà en gros on doit sensibiliser les politiques on devait faire une marche on devait faire quelque chose de fort et bien on ne l'a pas fait c'est triste c'est dommage mais j'espère franchement que ça va arriver que ça va venir et que voilà niveau visibilité je pense qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens peut-être de faire mieux que ça mais non mais comme ça a été pris au dernier moment automatiquement ils auraient dû au niveau aussi sensibilisation ils auraient dû accrocher le drapeau un peu plus haut mais ils n'ont pas pu puisque comme ça a été refusé par la mairie ah oui ah oui la mairie a refusé la mairie a refusé déjà et pourquoi ils ont refusé parce qu'en fin de compte comme c'était limite un câble électrique on va dire que ça reliait les deux les deux lampadaires ou les trucs comme ça ça pouvait engendrer c'est pas plutôt une excuse peut-être oui je pense plutôt une excuse on va dire ça comme ça alors ce que je propose on va écouter les interviews que tu as fait parce qu'il y en a eu plusieurs même si il y en a eu deux que je ne pouvais pas prendre faute de avec la météo qui nous a gâté du coup on va écouter ce que j'ai pris et on en parlera après on en parlera après allez à tout de suite à tout de suite Alors Association Equality pour la journée du 17 mai 2012 journée internationale lutte contre l'homophobie et la transphobie j'aurais voulu savoir en tant que lesbienne comment vous avez appris cette journée ? par internet Facebook d'accord et que représente en fin de compte cette journée du 17 mai pour vous ? lutter contre les agressions c'est moins fort manque de monde c'est bien dommage d'ailleurs je pense que le milieu gay il n'y en a pas assez qui se battent pour lutter contre les agressions c'est dommage et quelles actions voulez-vous qui se fassent dans le futur pour améliorer les choses on parle plus je pense on parle plus peut-être au niveau visibilité que les personnes assument plus ce qu'elles font ils assument plus et qu'ils arrêtent d'avoir peur on n'est pas des gens malades connaissez-vous déjà ce qu'est l'homophobie et la transphobie ? oui pouvez-vous me le définir ? les homophobes ce sont des gens qui n'aiment pas les homosexuels et les transphobes c'est pareil les gens qui n'aiment pas les transsexuels d'accord et le fait qu'on fasse cette journée internationale pour eux qu'est-ce que ça vous évoque ? moi je pense que ça peut aider mais une fois par an ça ne suffit pas d'accord et une question un peu plus personnelle est-ce que même si vous n'êtes pas du milieu LGBT est-ce que ça vous est arrivé c'est ma passion est-ce que ça vous est arrivé d'assister à une gay pride ou à une journée comme ça ? d'accord j'aurais voulu savoir ce qu'évoque le mot homophobie pour vous ? arriéré arriéré dans quel sens ? dans le sens où on est dans une société qui évolue je ne vois pas pourquoi ce sont des modes de pensée qui continuent en fait d'accord et qu'est-ce que vous pensez des centres LGBT qui luttent justement pour faire respecter ces droits-là au niveau des homosexuels des trans en général ? je trouve ça très bien puisque de toute façon chacun a le droit de faire ce qu'il veut et appartient du enfin je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas de plus de liberté que les gens ne comprennent pas donc je trouve que c'est bien justement qu'il y ait des associations qui luttent en fait pour faire valoir ces droits-là puisque chacun est libre d'être comme il est en fait d'accord et vous selon avez-vous eu connaissance de faits d'attaques homophobes ou de personnes qui ont été victimes ? j'ai des amis qui sont homosexuels et qui ont tous les jours forcément des critiques des regards désagréables mais bon il vaut mieux laisser faire et laisser dire et au niveau politique qu'est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau président est-ce que ça va donner ? s'il fait quelque chose tant mieux mais je ne sais pas après le problème de la politique c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites c'est pas forcément fait c'est ça qui est vraiment dommage et on est quand même les plus arriérés je pense en France c'est quand même catastrophique parce qu'il y a plein de pays qui acceptent ça sans problème notamment le droit à l'adoption pour les personnes homosexuelles et ici c'est toujours pas fait c'est vraiment aberrant c'est des personnes comme tous les autres donc à la fin c'est parce que tu posais la question qui était-ce tu en penses quoi ? si juste une précision quand on dit que quand la personne a dit des arriérés c'était sur les homophobes pas sur les homosexuels qu'on rassure tout le monde quand même on vous rassure et j'ai eu le temps de discuter après avec j'ai pris un petit quart d'heure après cette interview là et j'ai été vraiment surpris du dialogue qu'on a eu ensemble et c'est vrai qu'elle a des opinions qui sont militantes et voilà justement t'as fait autre chose parce que hors interview t'as été voir les gens aussi sur un questionnaire sur les questionnaires déjà j'ai plein de choses à te demander parce que toi t'es bien placé pour le savoir donc en fait il y avait un petit quiz sur l'homophobie que les gyrophares avaient fait depuis l'année dernière puis on s'est dit tiens tant qu'à faire on va se servir de ça pour approcher des gens et ce qui est bizarre c'est que t'as remarqué qu'il y avait bon moi je te demande juste un truc critère des personnes qui ont répondu au quiz et qui ont tout ça des jeunes des jeunes des couples tout milieu tout âge tout milieu tout âge j'ai même des personnes d'une d'une soixantaine d'années qui ont répondu au questionnaire et comment c'est alors il y en a certains qui tu m'as dit qu'ils étaient réticents ils étaient réticents au départ quand je me suis approché je leur ai dit déjà que je m'excusais de les déranger en pleine journée et s'ils avaient quelques minutes à m'accorder pour un petit questionnaire sur l'homophobie sur voilà c'est quoi les genres de réponses que tu as eues ? il y en a ils m'ont répondu non j'ai pas le temps ça m'intéresse pas bon ça c'est encore simple c'est encore possible bon ça va il y en a de toute façon il y en a en parlant des homos comme quoi c'est des arriérés ils arriveront jamais au droit d'accord le pire t'as eu quoi le pire que j'ai eu c'en est un qui m'a demandé le questionnaire et qui s'est amusé je lui ai dit c'est pour le remplir non il m'a regardé il me fait non c'est pour faire un avion avec et vous le renvoyez à travers la gueule ah oui quand même c'est à dire une attaque personnelle au niveau des homos un homophobe pur et simple et qui l'affirme en pleine place publique d'accord il fallait bien que t'en es un je sais que j'en ai mais en fin de compte c'est en fin de compte la personne qui s'est amusé à faire l'avion et qui nous l'a renvoyé en pleine gueule c'est la personne la personne qui était avec les personnes en roller justement juste devant le stand et justement t'as pas essayé de le sensibiliser j'ai même pas cherché parce qu'il m'a regardé il m'a fait oui mais de toute façon si tu veux je te prends tout ton reste de questionnaire et je t'envoie et je recommande d'accord ok du coup j'ai laissé tomber j'ai dit c'est tout tu penses ce que tu veux t'es libre t'es en France mais voilà c'est dégueulasse ce que tu viens de faire d'accord c'est tout voilà alors au niveau du questionnaire donc il y a eu bon c'était des questions simples en fait c'était juste pour savoir si les gens connaissaient connaissaient voilà le sens du mot homophobie est-ce que des gens comprennent est-ce que vraiment les gens savent connaissent aussi les infos tout ça est-ce que ça les sensibilise bon c'est vrai que les questions paraissent stupides mais en fait j'ai compris le sens quoi du quiz par exemple on me dit l'homophobie c'est donc première réponse la peur de l'être humain deuxième réponse l'hostilité envers les personnes homosexuelles ou troisième point l'attirance amoureuse pour les personnes de son sexe alors je sais ce qu'on va me dire je veux dire mais on prend les gens pour des tartes ou quoi mais non c'est fait un peu j'ai compris ça a été fait un peu exprès dans ce sens où ça permet d'interroger de s'interroger sur ce qui est vraiment l'homophobie et voilà c'est se mettre au courant de ce qui peut bon évidemment la réponse c'était la deuxième l'hostilité envers les personnes homosexuelles même si je trouve bizarre la définition parce que hostilité pour un phobie je suis désolé littéralement ça veut dire peur mais c'est pas grave mais c'est pas grave ensuite l'homophobie ils ont pas voulu choquer en mettant hostilité ensuite sur la deuxième question l'homophobie c'est moins gênant que le racisme ou l'antisémitisme ou aussi grave que le racisme et l'antisémitisme alors là aussi on va prendre des gens pour des tartes mais c'est aussi grave bien sûr quand on dit que c'est moins gênant quand on voit si c'est moins gênant que le racisme ça on sent les gens qui sont un peu homophobes non c'est pas ça il y en a même qui ont même pas pu répondre à cette question parce qu'ils savaient pas ils savaient pas où se mettre sur la question ah oui c'est parce que justement ça ne les touche pas peut-être non c'est pas que ça les touche pas c'est que par rapport aux deux propositions qu'il y avait de fait ils pouvaient pas répondre parce que pour eux ce n'était pas la définition qu'ils voulaient d'accord ah tiens voilà et ils voulaient quoi exactement ils voulaient qu'en Valmont c'était de l'égalité pure et simple d'accord au niveau de personnes de même sexe ou autre voilà alors si je fais le bilan du quiz c'est surtout il y a une question qui est piégeuse oui voilà il y a une question piège auquel il faut le rappeler classer de 1 à 3 les lieux où s'expriment le plus d'homophobie alors vous avez au travail sur les lieux publics et sur internet alors je vous laisse réfléchir 5 secondes on va faire comme si comme si on pose aux auditeurs la question voilà donc ils se mettent en tête tout ça voilà est-ce que j'espère que tout le monde a bien essayé de se mettre en tête donc le piège c'est que beaucoup se mettent en 1 les lieux publics et ben non et non c'est fausse c'est sur internet c'est internet le premier lieu de famille assorti le comment dire le nouveau rapport moral le lieu public a augmenté par rapport à l'année dernière il est passé en deuxième position c'est toujours en deuxième position mais ça a augmenté au niveau pourcentage on en parlera après et là aussi c'est une question piège et pourtant elle est évidente si par exemple dans la région tu es témoin ou victime d'un acte ou fait homophobe tu peux soit appeler est-ce que tu peux appeler aussi aux homophobies ou alors contacter une association locale comme le gyrophares par exemple ou alors prévenir la HALDE locale qu'est-ce que tu ferais toi ? moi les trois moi je préviens les trois les trois sachant que la sociomophobie c'est une écoute téléphonique sauf que la HALDE n'existe plus c'est les défenseurs des droits on en a parlé il y a 15 jours et d'ailleurs beaucoup de gens ne savaient pas on coché la HALDE et je leur ai dit comme ça je leur ai précisé mais la HALDE n'existe plus c'est le défenseur des droits et ils étaient surpris ils ne savaient pas que les défenseurs des droits ça existait non ah tiens c'est tout non ils étaient surpris que c'est échangé de nom comme ça et voilà en bilan tu veux faire un petit bilan du 17 mai donc on passe aux deux derniers sujets le 17 mai le bilan que je peux en tirer c'est vrai au niveau du stand manque de personnes manque de passage mais au niveau contact au niveau des gens c'est vrai que j'ai même été surpris de personnes qui n'ont pas rempli le questionnaire et qui écoutaient par exemple quand je discutais des personnes avec des personnes et c'est hallucinant la prise de conscience de certaines personnes au niveau au niveau des LGBT et et c'est d'ailleurs c'est si tout le monde je dis bien si tout le monde mais ça on pourra pas essayer d'évoluer un peu dans le dans leur esprit de ne pas penser qu'à eux et de dire que voilà ils sont pas tout seuls de se dire que tout le monde a le droit à l'égalité et et de vivre comme il le veut ça changerait un peu ça changerait un peu mais sinon dans l'ensemble ça peut aller manque aussi la seule critique que je peux faire c'est manque d'engagement au niveau des assos qui étaient présentes sur le stand manque de vitalité c'est vrai on s'est plus cru on s'est plus cru à le club de l'oisir bon il y a eu un petit moment marrant quand même dans l'après-midi on s'est cru dans la croisière Samus le départ du bateau devant nous ah ça c'était marrant ça par contre qui repartait aux states d'ailleurs il repartait aux states non mais c'est marrant le bateau qui partait devant nous juste devant nous quoi en plus ça c'était marrant c'était le petit moment numéro stéga sinon j'en ai qui était pas trop mal qui aurait pu être mieux mais qui est pas mal de plus c'est juste qu'il faut arrêter de faire des discriminations oui parce qu'il faut rappeler quand même que l'homophobie est une discrimination à l'orientation sexuelle et voilà c'est que tout le monde a le droit de vivre comme il l'entend et s'il y en a qui sont contre ce n'est pas une raison pour l'affirmer en plein public de dire que vous êtes homophobe ou autre par exemple pour des personnes homophobes ça peut arriver que s'ils ont des enfants qui deviennent un jour qui sont peut-être homosexuels aussi et le fait de rejeter ses propres enfants aussi parce qu'ils sont homosexuels ou font partie du LGBT en général nuit à son éducation nuit à son mental et voilà et le détruit à petit feu sans que vous vous en apercevez et ça ce n'est plus tolérable bien on va faire un petit bilan sur le texte des lois contre l'homophobie donc dans le code pénal c'est sur l'article 132-77 l'homophobie est une circonstance aggravante lorsque l'infraction a été commise pour un motif homophobe donc exemple meurtre torture violence volontaire viol agression sexuelle menace vol et extorsion la loi réprime également la publication des propos injurieux diffamatoire ou caractérisant une provocation à la discrimination ou à la violence envers les personnes homosexuelles donc c'est les articles 23, 24, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 selon cette loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse la provocation et la diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle sont punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'injure publique à raison de l'orientation sexuelle punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende et enfin la provocation non publique à la haine et à la violence à l'orientation sexuelle passible de 1500 euros d'amende toutefois selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les prescriptions concernant la provocation publique à la discrimination à la haine ou à la violence à raison de l'orientation sexuelle ainsi que les diffamations et les injures à raison de l'orientation sexuelle toujours le délai de ces prescriptions sont que de 3 mois pour l'instant c'est toujours de 3 mois c'est pas encore arrivé à un an c'est en cours ça a pas été encore actuellement c'est toujours de 3 mois c'est pas encore la loi pour l'instant n'y est pas encore à un an c'est en débat l'Assemblée nationale a été passée mais on attend le Sénat voilà donc qu'est-ce que tu penses de cette loi oui sauf que bon y'a pas de prison ferme s'il y a un an d'emprisonnement pour homophobie ou alors pour circonstances aggravantes en plus et en plus le problème c'est qu'il y en a il faut des preuves en plus et puis il faut pas oublier qu'il y en a plein qui portent plainte pour agression homophobe il y en a plein ça a été constaté plusieurs fois et on l'a dit plusieurs fois dans les collectifs dans les actus ce qui est bizarre c'est qu'il y a des c'est pas forcément reconnu à chaque fois c'est ça c'est à dire qu'à chaque fois il y a des il y a des agressions mais c'est pas reconnu que l'homophobie n'est pas prise en compte lors des lors des des tribunales des audiences au tribunal souvent ce qui est pris en compte c'est les coups et blessures mais pas le caractère homophobe ça c'est bizarre et ça je ne comprends pas il y a une loi contre l'homophobie qui existe et malheureusement à côté quand il y a des agressions homophobes l'homophobie n'est pas prise en compte alors pourquoi ? pourquoi ? est-ce que ça manque de preuves ? est-ce que ce sont que des dires ? qu'est-ce qu'il leur faut pour prouver qu'il y a un caractère homophobe ? qu'est-ce qu'il leur faut au tribunal ? qu'est-ce qu'il il faut quoi ? il leur faut des il faut que les en fait en fait il faut que les personnes qui portent blinde comme ça qui vont au tribunal à mon avis soient entre la vie et la mort pour qu'ils prennent conscience que et encore et encore je ne suis pas sûr ça a marché pour Bruno Villel oui parce que c'est un peu mais là ça a été loin il ne faut pas oublier oui ça a été très loin ça a été très très loin sur la torture mais il est connu aussi c'est pour ça non il ne sait pas qu'il est connu c'est qu'il est connu par rapport à son agression non il était connu avant déjà non mais c'est pas ça non il n'était pas connu ce que je veux dire c'est que ça a marché mais c'est surtout sur la torture parce qu'il a été vraiment mais ce qui est bizarre c'est que le caractère homophobe non n'est pas cité très rarement en tout cas très rarement pris en compte au niveau du tribunal et par la police encore pas mieux c'est même c'est inexistant au niveau de la police donc moi ce que je dis clairement c'est que quand et pourtant il y a des policiers qui sont homos alors je comprends pas qu'est-ce qu'il leur faut comme preuve qu'il y ait des caractères homophobes bon sur internet on peut le prouver parce qu'il y a des écrits mais sur quand il y a des violences franchement qu'est-ce qu'il leur faut c'est vrai que tu peux pas le prouver tu peux pas le prouver personnellement d'un sens tu peux pas parce que c'est pas marqué sur ton front tu peux pas dire oui c'est-à-dire homo automatiquement si tu te fais agresser tu peux te faire agresser ça peut être ça peut être des hétéros qui se font agresser pour du fric ça peut être il y a plusieurs critères d'agression et ça c'est mais c'est pour ça que l'homophobie n'est pas non mais il leur faut quoi des preuves vidéo des preuves avec des dictaphones je parle de même chose d'ailleurs sur les discriminations je parle justement dans le milieu du travail justement non mais c'est pareil que ce soit les violences homophobes à l'extérieur dans les discriminations au lieu du travail qu'est-ce qu'il leur faut qu'on enregistre tout et est-ce que ça va être pris en compte ça non voilà c'est ça la question est-ce que si on enregistre les personnes si on les file est-ce que ça va être pris en compte au tribunal c'est pas considéré comme une preuve après ça dépend qu'est-ce qu'il leur faut alors il faut que après ça dépend non mais justement il faut juste que les personnes il faut que les personnes soient gravement moi je suis en train de repenser justement à ce qu'il y a à l'affaire là je parle de Bordeaux quand il y a eu l'affaire de Nicolas en octobre dernier quand il s'est fait agresser par son voisin pour propos homophobes il y avait une personne qui a témoigné il y avait une voisine qui a témoigné mais justement c'est ça le pire c'est qu'il y a témoigné qu'il y avait des propos homophobes et ben non et ça n'a pas été pris en compte c'est ça que je ne comprends pas parce qu'il n'est pas entre la vie et la mort il y a eu c'est juste des propos des injures des trucs comme ça ben les injures c'est punissable je suis désolé c'est punissable oui mais bon après s'il y a eu les coups s'il n'y a eu que des menaces automatiquement ça ne va pas être pris en compte mais non il a été touché oui il a été à la vidéo il était même passé sur France 3 France 3 Bordeaux il avait même un coca sur un oeil j'ai vu une photo mais attends mais c'est pas possible qu'est-ce qu'il leur faut de plus il faut que tu te finisses handicapé pour qu'ils prennent en compte alors j'ai entendu François Hollande c'est un peu vache ce que je dis mais ouais il faut que tu sois il faut que tu deviennes complètement dépressif il faut que tu viennes complètement du mettre toi-même pour qu'ils te prennent en compte alors tu vois là je parle à moitié politique j'ai entendu le discours de François Hollande que ce soit la passion du pouvoir que ce soit lors de son élection du 6 mai il a dit je serai le président de la justice et bien j'espère qu'il va mettre en place cette histoire j'espère aussi que nous s'il est le président de la justice moi j'aimerais bien que dans ce cas quand il y a des crimes homophobes que l'homophobie soit prise en compte par la justice et j'espère à chaque fois j'espère que franchement que la justice ne met pas à l'écart le caractère homophobe parce que là franchement c'est pas normal donc j'espère franchement que quand il dit qu'il est le président de la justice évidemment il ne faut pas oublier que les lois passent par les députés on en parlera longuement le 2 juin et puis on en parlera un petit peu tout à l'heure parce qu'on s'approche des élections législatives que les lois ben voilà je ne sais pas que franchement qu'au niveau de l'égalité que ce soit des droits de hommes femmes tout ce qu'on veut que franchement ça soit pris en compte et pas mis à l'écart l'homophobie est un crime point donc quand c'est un crime ça doit être jugé et non pas mis à l'écart c'est sûr et surtout quand il y a des preuves il y a des témoins qu'est-ce qu'il leur faut ils leur font dix témoins même s'il y a dix témoins ils prennent un peu en compte qu'est-ce qu'il leur faut il y a des moments je ne comprends pas non mais de toute façon la justice en France elle est mal faite mais sur ce point là oui c'est mal fait sur l'homophobie même que sur toutes les lois et ça c'est mal fait je vais te dire pourquoi parce que quand il y a des enlèvements d'enfants et tout ça automatiquement les enquêtes commencent comme par hasard un mois après que le gamin ait disparu excuse-moi du peu la simple l'ouverture d'enquête la décision d'enquête arrive un mois après que l'enfant s'est fait enlever alors imagine le début de l'enquête il commence quand un mois et demi après non c'est pas normal c'est pas normal non c'est sûr je confirme alors que ça soit de toute façon la justice s'est mal faite de toute façon en France c'est clair la justice elle est à revoir complète parce que quand t'as des quand t'as des personnes qui ont besoin de se faire soigner au niveau mental au niveau tout ça il y en a la plupart on les laisse on me dit les on les laisse dehors tout seul voilà et on laisse des 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 pickpockets des trucs comme ça en liberté et on on condamne des innocents ça je suis pas d'accord non plus t'en as qui sont recherchés pour meurtre depuis plus de 20 ans les enquêtes sont sont ouvertes un an avant un an après que que les faits se soient passés et pendant plus de 15 ans sont sont fermés et au bout de 15-20 ans tu vois ressurgir cette cette affaire qui date où comme par hasard ils ont ou comme par hasard ils ont pas retrouvé la personne voilà mais bon après voilà et tout ça de toute façon les lois françaises sont mal faites à revoir pour moi c'est mon avis autre sujet qui me paraît beau très important en parler on en a déjà parlé mais je vais en reparler aujourd'hui vu l'événement qu'on a vu c'était le 17 mai il y a deux jours on a parlé de l'homophobie sur internet je rappelle que internet est le premier lieu homophobe c'est le premier lieu où il y a de la haine et de la violence envers les homosexuels donc on va en reparler de ça donc que ce soit insulte diffamation propos menaçants harcèlement l'homophobie est présente sur internet que ce soit sur les réseaux sociaux les forums les blogs même autres etc et pour empêcher la propagation de ces propos punis par la loi il est important de le signaler par exemple si on est victime de propos homophobes on peut porter plainte et pour cela on peut se faire accompagner dans ces démarches par une association de lutte contre l'homophobie alors qui peut porter plainte contre l'homophobie sur internet ? bonne question lorsque les propos homophobes visent une personne déterminée celle-ci peut porter plainte elle peut aussi donner son accord écrit à une association pour exercer elle les droits reconnus à la partie civile pour cela l'association doit être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et elle doit avoir pour mission la lutte contre l'homophobie la victime est libre d'intervenir à l'instance engagée par l'association et d'y mettre un terme lorsque les propos sont généraux seule une association répondant aux mêmes critères peut porter plainte internet étant un média c'est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s'y applique le délai de prescription est toujours actuellement de 3 mois à compter de la mise en ligne des contenus et passé ce délai les propos ne sont plus condamnables la loi française ne s'applique qu'en France donc par exemple Facebook c'est pas français c'est automatiquement c'est américain simplement on peut porter plainte pour ceux qui pour ceux qui publient des propos sur Facebook ah mais automatiquement est-ce que si on a les noms des personnes ce que je voulais juste dire par rapport à internet ça serait bien que les personnes qui ont des sites comme ça comme Facebook Twitter et tout ça ou Youtube et tout ça ça serait bien qu'ils puissent gérer leur truc convenablement parce que là c'est en c'est en augmentation pure et simple et il y a encore des vidéos qui tournent à caractère homophobe encore et ça devrait même pas exister alors il faut que toutes les personnes qui voyent ça sur Youtube ou sur d'autres sites se décident enfin à signaler ça comme quoi que c'est intolérable et voilà il y a un site pour ça pour signaler j'en parlerai après toujours sachant que la loi française ne s'applique qu'en France donc les sites ne sont condamnables que s'ils sont hébergés en France les sites bon les personnes à titre individuel on peut les condamner n'importe où par contre les sites si on veut condamner des sites il faut que les sites soient en France ça c'est important à dire par contre comment s'y prendre pour porter plainte contre l'homophobie sur internet donc il y a plusieurs points premier point s'assurer que le site est hébergé en France et que le délai de prescription des trois mois n'est pas dépassé deuxième point il s'agit de contacter l'auteur des propos ou commentaires homophobes pour lui demander de retirer ce qu'il a écrit d'accord mais il ne le fera pas justement si on est dans ce cas-là dans ce cas de figure si l'auteur ne le fait pas il est nécessaire de contacter l'éditeur du site c'est-à-dire le responsable du contenu du site sur les sites personnels c'est souvent la même personne que l'auteur pour lui indiquer que l'auteur n'a pas respecté la loi la loi 1881 si cette donc on passe à l'étape suivante si cette demande n'aboutit pas il est possible de demander à l'hébergeur d'intervenir l'hébergeur c'est la personne ou la société qui héberge techniquement le site d'accord donc voilà les étapes à franchir si jamais tout ça n'est pas possible il y a encore une autre étape qui n'est pas citée c'est qu'on peut signaler le site le lien internet que vous avez en haut dans la barre d'adresse d'internet en haut là vous faites un copier-coller de ce lien et vous le signalez sur un site qui s'appelle signalement.gouv.fr c'est le site c'est la police d'internet vous signalez le lien exact y compris les blogs les facebook des gens peu importe vous signalez vous signalez sur ce site et voilà vous allez tomber il y a plein de choses à dire vous avez des commentaires des propos vous citez tout ça vous aurez un numéro de dossier et plus il y a de plaintes et plus cette personne pourrait être punie par la loi mais il faut qu'il y en ait plusieurs plaintes par contre parce que sinon une seule plainte ça ne marchera pas il faut qu'il y en ait plusieurs c'est pour ça que moi j'incite à toutes les personnes qui consultent ces facebook les trucs et comme ça et qui voient qu'il y a des propos homophobes par rapport à certains murs certaines pages de facebook de gens qui se disent égalitaires au niveau des droits et qu'en fin de compte par derrière ils sont homophobes ou autre chose ça je ne supporte pas ça c'est un truc que je ne tolère pas c'est que par devant on dit telle chose telle chose et par derrière on s'amuse à faire les faux cul c'est un truc que je ne supporte pas autre chose qu'on a parlé la dernière fois c'est sur les captures d'écran faites-le quand même c'est pas punissable par la loi vous risquez rien la seule chose qu'on vous conseille qu'on recommande évitez de faire des captures d'écran lorsque ça atteint la vie privée d'autrui voilà ne pas prendre des captures d'écran quand ça atteint la vie privée vous prenez juste la capture d'écran par rapport aux propos par rapport aux propos qui sont faits mais surtout ne faites jamais de capture d'écran quand ça atteint la vie privée d'autrui sinon c'est vous qui êtes poursuivi pour atteindre ta vie privée la personne en retour peut porter plainte pour vivre pour atteindre la vie privée ça c'est très important y compris les photos au passage aussi oui très important attention aux photos qu'on prend d'ailleurs pour faire une capture d'écran ça on peut le dire c'est publié partout sur internet on peut le dire vous faites il y a plusieurs possibilités vous faites sur votre clavier vous appuyez vous touchez sur alt et vous faites impre en même temps vous faites alt plus impre et vous allez sur paint c'est un logiciel qu'il y a sur votre ordinateur pour ceux qui sont sur windows et vous faites CTRL V voilà et vous allez voir votre capture d'écran vous enregistrez votre document ça sera en photo mais ça vous fait votre capture et n'oubliez pas sur paint de prendre seulement la partie qui vous qui concerne qui vous concerne ça c'est très important voilà ça c'était sur l'homophobie sur internet voilà tu veux dire quelque chose là dessus non c'est que les gens ils fassent qu'ils essayent de faire gaffe un peu à ce qu'ils font ou à ce qu'ils diffusent sur ces sites là et ça serait bien que si si les personnes qui sont atteintes d'homophobie de voilà de de discrimination même que ça soit discrimination en général n'ayez pas peur de le signaler c'est c'est réprimandé par c'est réprimandable et voilà vous avez vous n'avez pas à avoir peur les protections ça existe aussi les protections judiciaires c'est très bien ce que tu dis parce que c'est vrai que tu as raison sur un point c'est qu'il y en a certains qui ont peur c'est vrai peur de je ne sais pas quoi mais c'est vrai qu'ils ont peur si vous avez peur des représailles ne cherchez pas à avoir peur des représailles ou demandez conseil autour de vous des personnes avec qui vous avez confiance de savoir comment vous pouvez faire pour pour signaler tout ça et voilà par rapport à ce qu'on vient de dire aussi on vous a donné toutes les astuces pour pouvoir le faire ça on parle d'internet on parle d'internet parce que là on ne parle pas des cas de figure sur les agressions extérieures sur les agressions extérieures c'est beaucoup plus difficile parce que moralement tu en prends un coup quand tu prends des coups c'est pas évident moralement il y en a certains qui ont encore plus peur mais le mieux c'est de ne pas traîner seul non plus et voilà après voilà si vous êtes si vous si vous vous faites agresser dans la rue alors que vous avez en quelques guillemets provoqué ce fait automatiquement là il n'y a rien à faire parce que c'est de la provoquer vous aurez si c'est provoqué il y aura de la provocation de fait et tu crois franchement qu'on peut rendre des gens homophobes parce qu'on provoque les gens bah excuse-moi excuse-moi les follas oula attention un couple qui joue attention entre guillemets c'est plus follas ce soit sympa oui non mais entre guillemets qui joue les personnes un peu trop efféminées dans la rue avec son conjoint ou voilà excuse-moi ça attire quoi c'est quoi ça pour toi pour moi c'est de la provoquer mais attention il y a le côté efféminé oui mais il y en a qui sont efféminés naturellement oui non je suis d'accord mais ceux qui le jouent qui en jouent qu'ils le font qu'ils parlent en fille au lieu qu'en fin de compte au lieu d'assumer que c'est deux gars je prends le cas d'un homo je prends le cas de deux mecs voilà qu'ils viennent pas chercher qu'ils viennent pas dire après qu'il aille porter plainte qu'il s'est fait agresser s'il l'a cherché d'un sens mais tu vois ça fait penser bon là on sort du contexte homophobie on sort du contexte là je sors du contexte homophobie c'est un truc que tu m'as parlé dans la semaine ça me fait penser par exemple quand il y a des filles dis-moi ce que tu rappelles-moi ce que tu m'as dit quand il y a des filles qui se portent qui se plaignent de viol oui alors vas-y répète-moi ça fait un peu pareil alors ça ça fait penser à ça aussi c'est vrai que tu me disais par rapport au fait oui je te disais ça ça fait un peu penser à ça vas-y la dernière fois bon pour des histoires personnelles j'ai dû me rendre au commissariat de police le plus proche de chez moi et une adolescente je vais dire une adolescente de 17 ans allez habillée en décolleté mini-jupe sans soutif sans petite culotte venait porter plainte parce qu'elle venait de se faire violer et le flic la regardait elle fait mais vu comment vous êtes habillée c'est normal bon alors est-ce qu'il y a discrimination ou pas là-dessus oui et non oui et non mais pour moi la discrimination elle est pas elle est 50-50 est-ce que le flic avait le droit de dire ça quand même en échange normalement il était obligé de prendre la plainte même s'il y avait mais bon la gamine si s'il y a eu viol excuse-moi elle aurait été traumatisée mais elle avait peut-être l'air d'avoir le grand sourire aussi ah oui quand même pour quelqu'un qui a l'air traumatisé excuse-moi pour une gamine qui vient de se faire violer se rendre elle-même à la police et limite avoir le grand sourire excuse-moi du peu donc c'est l'exemple que je voulais te dire parce que voilà c'est sur le côté provocation je voulais revenir là-dessus sur ce que tu m'as raconté donc le coup de voilà s'il y a des homos qui provoquent il ne faut pas s'étonner qui viennent se faire agresser voilà c'est un petit peu l'exemple c'est pour ça que je voulais je tenais à te rappeler ce que tu m'as raconté je voudrais finir par les trois poèmes qu'on a que j'ai pris et que je vais vous les citer parce que je trouve que c'était très je trouve que les paroles sont très fortes alors sur le premier poème je vais vous le dire donc ils m'ont enfermé parce que je t'aime ils nous ont séparés car nous sommes les mêmes l'envie et l'attirance ne s'expliquent pas toujours il y a des limites que l'on franchit par amour ce sentiment frappe souvent lorsqu'on s'y attend pas et il gêne parfois quelques personnes mais je ne comprends pas pourquoi ces sensations et ce besoin de l'autre ne peut être expliqué qu'à travers nos yeux l'amour choisit-il le sexe à chaque fois non il est maître de chacun de ses choix reste avec moi ne les écoute pas je ne veux que ton bonheur quitte à entraîner mon malheur vous pensez peut-être que parce que nous sommes pareillement faits nous ne pouvons pas éprouver de réels sentiments vous vous méprenez bien nous ne sommes pas des chiens seulement deux personnes qui ne veulent que le bien ne vous rejetez pas pour ce besoin laissez-nous une unique chance et un peu de votre tolérance voilà le premier poème alors tu en penses quoi ouais joli il est vraiment dans le comment je vais pouvoir dire ça oui il est dans le regard d'une personne qui est amoureuse d'une autre et qui et qui se sent discriminée parce que voilà c'est peut-être une lesbienne c'est peut-être un homo c'est peut-être je ne sais pas voilà c'est et elle veut créer un monde elle veut un monde idéal pour tous très bien deuxième poème allez le deuxième voilà ce qu'il dit mise à l'écart de la société rejetée par tous ces gens les amis sur qui il comptait lui tourne le dos à présent triste sort pour ce jeune gay à qui la vie n'a jamais souri triste sort pour ce jeune gay pour qui la mort est devenue une envie si déférent aux yeux des gens considéré comme un déchet cet homme voulait seulement qu'on arrête les préjugés pourquoi a-t-il été obligé de cacher son homosexualité tous les soirs seul dans l'obscurité il ne pouvait s'empêcher de pleurer mise à l'écart de la société rejetée par tous ces gens les amis sur qui il comptait lui tournent le dos à présent triste sort pour ce jeune gay à qui la vie n'a jamais souri triste sort pour ce jeune gay pour qui la mort est devenue une envie il croyait qu'avec le temps on arrêterait de le lapider et de tant de mots blessants mais cela n'a fait qu'empirer mal dans sa tête et dans son corps aujourd'hui cet homme s'est donné la mort toute sa vie il s'est fait piétiner aujourd'hui cet homme repose en paix voilà vous savez elle est triste ouais celle-là elle est un petit peu plus triste mais réaliste réaliste malheureusement et très bien merci de l'avoir évoqué dans ce truc et c'est vrai que c'est ça qui est malheureux c'est qu'il y a beaucoup de personnes homosexuelles en général et je parle de tous les je mélange tous les homosexuels des centres LGBT voilà qui sont qui subissent ça pratiquement tous les jours le rejet des autres même de leur propre famille et ça ça devient intolérable parce que le seul recours qu'ils ont c'est vrai que le seul recours qu'ils aient c'est la mort et ça c'est ça c'est la force de l'exclusion la solitude c'est ce qu'on dit souvent c'est un c'est comment dire c'est un enchaînement c'est les réactions c'est une corde c'est une corde c'est une petite chenille au bout d'un moment si tu tires trop sur la chenille elle casse il faut pas oublier qu'au niveau du suicide on parle de ça les jeunes sont les plus touchés les 18-25 non même les ados malheureusement à cause de leur famille au niveau des homosexuels et des jeunes je parle c'est surtout les rejets de leur famille et que ça aussi on en a beaucoup parlé dans le thème du suicide en début de l'année en janvier et qu'on a beaucoup on a une grosse pensée pour pour toutes les personnes pour les jeunes voilà tous les jeunes qui et voilà pour moi personnellement la première chose la première chose à qui il faut penser c'est bien sûr les jeunes au niveau de l'homophobie il faut les protéger il faut les sans voilà il faut pas les je sais pas comment dire mais les parents ont un rôle à jouer là dessus l'éducation mais bon l'éducation quand même il faut pas comment dire mais si les parents ne font pas leur rôle d'éducation automatiquement les parents les enfants les enfants partent à la dérive et c'est ce qu'il faut éviter absolument et si les parents arrêtaient de se mettre en tête que l'homosexualité c'est une maladie oui voilà aussi ça serait bien j'ai un troisième poème pour finir alors voilà ce qu'il dit pourquoi existe-t-il des gens comme ça qui sont nés pour faire souffrir serait-ce pour eux un plaisir que de maltraiter les gens comme toi car oui tu es différente des autres mais pour moi ce n'est pas une faute que d'avoir envie de quelqu'un comme elle c'est à dire d'être homosexuel je trouve cela tout à fait banal après tout l'amour est normal qu'on soit deux femmes deux hommes ou bien une femme et un homme que signifient ces reproches eux qui n'ont pas la langue dans leur poche se trouvent-ils normaux eux qui n'ont apparemment pas de cerveau en tout cas je suis là pour vaincre cette homophobie avec toi je ne peux pas les laisser dire ça de toi sache que tu es normal pour moi c'est très fort joli il est excellent il veut tout dire il veut tout dire elle a pris le cas d'une lesbienne voilà et c'est vrai qu'il veut tout dire c'est vrai qu'en fin de compte à travers le poème elle condamne les homophobes que ce soit pour les lesbiennes les homos les bi les trans et voilà elle condamne les les autres qui sont indignés et voilà donc voilà donc c'était juste pour dire il ne faut pas oublier qu'on rappelle à nouveau que l'homosexualité n'est pas une maladie on n'est pas des arriérés on n'est pas des malementaux on n'est pas non plus des pédophiles je tiens à préciser parce que ça aussi ça ressort très souvent alors que quand les personnes s'amusent à traiter les homos de pédés excusez-moi du peu il ferait mieux de se regarder avant parce que les pédophiles c'est plus chez les hétéros retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini